Nous allons d'abord appeler à l'appel. Nous allons appeler comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Et incha'Allah nous demandons à notre mieuxin de nous appeler comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Alors nous allons appeler sur ce podium incha'Allah notre frère Ahmed Ouattara pour la zane incha'Allah. «Flytifadol, mashcoura, muazzaza » «Flytifadol, mashcoura, muazzaza » «Flytifadol, mashcoura, muazzaza » «Flytifadol, mashcoura, muazzaza » «Population de Saint-Pédro, le mieux j'aime pas savoir vous interpelle, pas avec n'importe quelle parole, mais avec cette parole qui va réunir les habitants de Chirata à savoir qu'Allah il est le plus grand. » «Flytifadol, le mieux j'aime pas savoir qu'Allah il est le plus grand. » Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité dans les cieux, sur la terre ou sous la terre, digne d'être adoré sauf Allah. «Flytifadol, le mieux j'aime pas savoir qu'Allah il est le plus grand. » «Flytifadol, le mieux j'aime pas savoir qu'Allah il est le plus grand. » Nous attestons que Mohamed est le messager d'Allah. «Flytifadol, le mieux j'aime pas savoir qu'Allah il est le plus grand. » nous attestons que mouhammad est le messager d'all'ah une chose est attesté qu'Allah est unique, une chose est attesté que mouhammad est un messager nous vous invitons à ce qu'il va vous procurer le salut, venez à l'astolat, venez à l'astolat nous vous invitons à l'astolat, venez à l'astolat, venez à l'astolat nous vous invitons au succès, nous vous invitons à la réussite, venez à la félicité nous vous invitons à la félicité, venez à la félicité Allah est le premier, Allah est le premier à la félicité, venez à l'astolat, venez à l'abîm, nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adoré sauf allah masha allah après ce beau hazan après cet appel magnifique et charla nous allons appeler ici notre frère al hussein ouattara pour faire la salle maudit du verset du trône et charla j'ai fait au nom de l'aïm c'est le nom de l'aïm Allah لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يجفى عاده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يريطون بشيء من علمه إلا بما شاء لا يريطون بشيء من علمه إلا بما شاء الله لا يريح نعم 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 rassemblés ou contenus par les bons amis musulmans alors facile la bonne compréhension amén Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Population des Dalois et bonsoir à ceux qui ne sont pas musulmans, mais qui entendent ce soir ces paroles qui sont en train d'être prononcées. Donc à l'heure de l'heure, comme on fait là, si bien dit, vous êtes en compagnie de la BAM 1781, les élèves d'Abdol-Majid qui exercent dans l'inter-religieux. Et pour ceux qui ont été là hier par la grâce d'Allah, nous nous sommes fait fort d'entamer un sujet. Et le sujet était, n'est-ce pas, fondé et axé sur le fait de savoir pourquoi aujourd'hui, sachant que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre, ce que les deux contiennent. Mais pourquoi il y a des gens qui sont d'autres religions et nous avons essayé de remonter à la génèse, à savoir l'histoire de notre père Adam et l'histoire de Chaitan et qui était Iblis savant. Et comment cette Iblis est passée d'Iblis à Chaitan. Et par la grâce d'Allah, nous avons essayé, n'est-ce pas, de développer un an et un large. Et aujourd'hui, Inchallah, dans la continuité de ce qui a été dit hier, nous allons nous poser la question de savoir pourquoi l'islam. Parce que hier, nous l'avons dit, on a dit qu'il y a plusieurs religions aujourd'hui. Il y a l'islam, il y a d'autres religions aujourd'hui sur la terre. Mais pourquoi choisir l'islam et pourquoi nous, en tant que noirs, africains, ivoiriens, et nous, en tant qu'êtres humains, nous devons choisir l'islam comme religion. Est-ce parce que les musulmans sont les plus beaux ? Est-ce parce que les musulmans ont les plus grands édifices ? Ou est-ce parce que les musulmans ont les plus belles femmes ? Est-ce qu'il faut donner les musulmans pour les beaux yeux d'une femme ou pour les beaux yeux d'un homme ? Réflexion. Nous allons, dans le courant, savoir pourquoi l'islam est la religion, non seulement des ivoiriens, la religion des africains et la religion de toute l'humanité. Et en premier lieu, nous devons d'avoir remercié Allah, avant d'entamer le sujet du courant. Nous avons remercié Allah. Et pourquoi nous remercions Allah chaque fois les soeurs en islam et chaque fois les soeurs en Adam ? Parce qu'en premier lieu, Allah nous apprend dans le courant que c'est lui qui a créé le fils d'Adam. Et lorsqu'en avant il parle de la création du fils d'Adam, il met un point très très important là-dessus, c'est la perfection avec laquelle le fils d'Adam a été créé. Parce qu'il dit dans la surat de 95, il dit que l'état humain a été créé dans la forme en la plus parfaite. Et dans un autre verset, Allah nous dirait encore dans la surat de Shams, nous dirons, Allah est celui qui l'a harmonieusement façonné. Et pourquoi encore c'est important ? Parce qu'il dira dans la surat du verset, Allah est celui qui a été créé à l'homme son immoralité tout comme sa bonne moralité. Ça vous dit chaque fois déjà que les autres créatures que nous voyons ont quelque chose que les êtres humains, les fils d'Adam n'ont pas. Allah est celui qui a été créé à l'homme son immoralité, à savoir le libre arbitre, la liberté de choisir entre le bien et le mal, la liberté de choisir entre l'islam ou les autres religions que nous voyons. Allah est celui qui a été créé à l'homme, c'est ce qu'il a pu mentionner ici. Mais il ajoute encore à cela, Allah est celui qui va utiliser son libre arbitre dans le bon sens, en purifiant son âme, c'est celui-là qui va réussir. Et la purification, tout en dit à l'islam, c'est celui qui va courant pour son âme, en allant vers d'autres religions, l'église qui était le dîn, et se procéder devant notre père Adam. Donc c'est un premier élément pour lequel nous, en tant qu'être humain présent ici ce soir, nous devons remercier Allah. Nous devons être reconnaissants vis-à-vis de ses grâces. En quoi il nous dit humain pour l'importance, en disant la intiqantum, la razid al-nakum, si nous sommes reconnaissants vis-à-vis des grâces d'Allah, alors qu'on sache qu'Allah il multipliera ses grâces à ses oppositions. Et dans le même sens de la reconnaissance, nous en tant qu'un musulman, nous continuons en disant que nous appartenons à la meilleure des religions. Pourquoi? Parce que vous verrez dans tous les livres qui se disent religieux, le seul livre qui contient un verset, sur notre 3 verset 19, semblable à ce verset-là, c'est-à-dire le seul livre qui contient ce verset-là, c'est le Qur'an. Aucun autre livre à la surface de la terre ne contient un verset semblable à ce qui va être lu tout à l'heure. Et le verset dit, La religion agréée par Allah, c'est l'Islam. Parce que nous, en tant qu'un musulman, nous dirons que notre Seigneur, c'est Allah. Et notre Seigneur nous révèle un livre. Et il nous dit dans ce livre-là que la religion qui l'a agréée, c'est l'Islam. Vous irez dans la religion, par exemple, juive, Vous ne verrez jamais un verset pareil où le Seigneur de ce livre-là, où le Seigneur, quand on prétend qu'il a révélé ce livre-là, dira que cette religion-là est la religion que j'ai agréée, que ça n'existe pas. Effectivement. Vous irez, c'est l'autre part de chrétien, vous ne trouverez jamais de verset pareil. Vous irez, par exemple, chez d'autres personnes qui pratiquent d'autres religions, vous ne verrez jamais que les divinités qu'ils adorent disent de cette même manière-là que la religion que ses adeptes en le font est une religion que lui, il a agréée. Mais là, il ne s'arrête pas dans la surate 3, verset 19. Donc, partons dans la surate 3, verset 85. Allah viendra dire, Que celui qui désire une religion, autre que l'islam, il ne sera point agréé, et il sera dans l'eau de là parmi les présidents de ses frères et sœurs. Mais là, il ne s'arrête pas là encore. Il dira dans la surate 15, à partir du verset 1, Il dit au jour de la résolution, Tous ces versets-là, pour nous montrer d'abord que l'islam est la vérité. Chaque fois, je veux dire, l'islam, c'est la religion qui ne refuse aucun prophète. A savoir, tous les prophètes sont acceptés. Les prophètes, véritablement envoyés par Allah, sont acceptés dans cette religion qu'on appelle l'islam. Et pour preuve, le Coran va nous le dire dans la surate 3, verset 84. Et ce que dans la surate 2, verset 136, Vous verrez le nom, n'est-ce pas, des autres communautés qui se réconnent d'autres prophètes, Vous verrez le nom de ces prophètes-là dans ces versets que nous avons lits, qui se trouvent dans le Coran, dans le Karim. Vous verrez que l'islam est la religion ouverte à tous les prophètes. Alors, surate 3, verset 84. Verset 84. Bismillah. Dit. Nom. Le Coran dans la loi. Allah commence par d'abord mentionner la croyance en lui qui est le sous-bassement de toute croyance. Non. Le point de départ de la croyance, c'est d'unifier Allah dans son adoration. Donc nous croyons en Allah. On continue. Et à ce qu'on a fait descendre sur nous. Nous croyons en seconde affaire descendre sur nous en savant le Coran. Et à ce qu'on a fait descendre sur Abraham. Nous croyons en ce qui a été descendu sur Abraham. Ismaël. Donc pour éduquer Abraham, c'est un juif. Ou bien Abraham vient, n'est-ce pas, de la Mesopotamie, donc... Effectivement. Il appartient à la Mesopotamie, non. Allah attendait nous dire ici que nous musulmans, nous croyons en Abraham en tant que le patriote. Non. Et Allah a fait beaucoup de loge d'Abraham dans ce Coran. En disant en tout premier lieu, que moi Allah, je ferai de toi, dans la surata 2 verset 124, je ferai de toi un exemple à un imam. Pour les gens, pour les générations à venir. Allah a dit ça de son prophète, Ibrahim aleyhi salam. Et il dit qu'Abraham sera un exemple pour nous. Vous verrez dans l'érite du Hach. Tout, pratiquement la quasi-totalité des éritres du Hach, nous imitons ce qu'Abraham et notre mère Hach a l'a fait. Mais on va revenir sur sa Ismaël. Et la seconde après descendre sur Ismaël. Croyons en ce qui a été rendu sur le fils d'Abraham, à savoir Ismaël, son premier fils. Exact. Exact. J'accorde. J'accorde. Et les tribus. Les tribus. Et la seconde après descendre sur Ismaël. La seconde après descendre sur Ismaël. Croyons en ce qui a été rendu sur le fils d'Abraham, à savoir Ismaël son premier fils. Le fils de l'île de Moïse, mais en même temps Moïse d'Abraham, n'est-ce pas, est venu annoncer celui qui devait parachever la religion. Mais il ne croit pas en celui-là. C'est pourquoi je vous dis que l'islam est la meilleure. Parce que d'aucun croit en certains, mais il ne croit pas en tout. Il croit en certains, il accepte en certains, mais il n'accepte pas tout. Mais chez nous, en islam, nous acceptons tous les prophètes. Les prophètes ou les prophètes, que les chrétiens se réclament comme étant les suiveurs, nous en islam, nous les acceptons. Mais chez nous, il n'accepte pas le grand normal, alayhi salam, alayhi salam, alayhi salam. On lit, on continue. Et au prophète. Allah maintenant vient résumer en disant, nous croyons aux prophètes. Allahu Akbar. Continue la lecture. Il n'y a pas de la Seigneur. Non. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Et voilà encore ce qui est merveilleux. Nous ne faisons aucune différence entre ces prophètes. A savoir, si un enseignement nous parvient, n'est-ce pas, dans la Syrah de Muhammad, alayhi salam, comme étant un enseignement relatif à la vie de Jésus, nous musulmans nous avons le devoir d'accepter cet enseignement-là. Effectivement. Nous pouvons même imiter cet enseignement. Non. Si un enseignement nous parvient, comme étant relatif dans la Syrah de Muhammad, alayhi salam, comme étant un enseignement provenant de l'espoir Moussa, alayhi salam, nous musulmans nous acceptons. La preuve, alayhi salam, nous enseigne des récits dans le Coran qui tous musulmans, normalement, doivent les appliquer. C'est pourquoi on dit aux musulmans, lorsqu'on parle du mot marabout, qui était dénaturé de son sens aujourd'hui, il faut rentrer dans l'étymologie du mot et chercher à savoir. Marabout, en réalité, est-ce que c'est relatif au charlatan ? Non. Le marabout, à la base, c'est celui-là même qui, lorsque tu as un problème en tant qu'un musulman, et que tu vas l'approcher, il te sort des solutions dans le Coran. Allahou akbar. Ce n'est pas celui qui jette des coris, qui est devenu charlatan, mais que le nom, n'est-ce pas, a été françaisisé pour rendre ça comme étant le nom des charlatans ou des péticheurs. Aujourd'hui, on appelle tout le monde marabout. Non. Mais en réalité, le marabout, c'est celui-là même qui, lorsque tu vas vers lui, ou celui-là même, lorsque tu vas vers lui, il va te sortir des solutions à des problèmes dans le Coran. Allahou akbar. Le jeté du cori, en réalité, il ne doit pas être appelé marabout. Ça, c'est clair. Celui qui trace ça dans le Savat, le Latouroukera ou le Touraboutila, ne doit pas être appelé marabout, c'est un charlatan. Ah ben fort. Ça ne peut pas arrêter d'aller chez ces personnes-là. Ça me permet de mentionner quelque chose hier. Il y a un jeune frère qui est venu, vous savez, vous l'avez vu dans sa main, il y avait un collier. Un collier blanc-noir, blanc-noir, blanc-noir. Si vous mettez ça à 100 mètres d'eau, ici, la poupure vous aidez, il dit, ça protège contre le vertige. Attention, on vous blague. Depuis quand le collier, collier en main-sur-maine, blanc-noir, blanc-noir, depuis que ça peut protéger contre le vertige, encore la main, on dit contre cri des oiseaux, contre maladie d'oiseaux, n'est-ce pas tout ça pour, n'est-ce pas, égarer le musulman. Comme on l'a lu hier, Satan l'a dit, il s'assoirait par devant, par derrière, à gauche, à droite, sur le chemin des musulmans. Et le premier moment, dans les oiseaux, c'est l'a lu, par là-dessus, par l'internité, par là-dessus, par là-dessus, il dit, 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 il dit. Aujourd'hui, les mécréants désespérait de vous détourner de votre religion. Et lors de son dernier discours d'adieu, le point, dans les oiseaux, il a mentionné que Satan ne peut plus changer l'islam, parce que la religion a été parachévée, il ne pourra plus envoyer quelqu'un d'autre. à l'instar de Paul qui est venu après Jésus on voit des enseignements qui n'ont rien à voir avec l'enseignement de Jésus pourtant c'est réclamant de Jésus personne ne peut venir encore dans notre religion si on se prétend comme étant un cri qui est possérit au moment d'aller sur l'autre et qu'il reçoit une quelconque révélation de Muhammad personne ne peut le faire dans cette religion il est venu boucler la boucle il est venu fermer la pince personne ne peut venir s'autocammer contre le prophète mais dans son dernier discours de Dieu qu'est-ce qu'il a dit il dit que c'est de vos petites affaires qu'il m'a arrêté pour essayer de vous détruire l'espace du droit chemin et de ces petites affaires-là il y a ce fait que nous venons de mentionner tu crois en Allah tu fais tes seins, tu sois là tu jeûnes le mois de Ramadan mais il te fait quoi qu'il faut mettre collier là c'est assez subtil tu as donné des associés à Allah sans le savoir alors que ceux qui sont réellement en sécurité là on le dit dans la soirée c'est au verset 82 un verset que nous aimons tant il dit c'est ceux qui ont cru mais qui n'ont pas trouvé la pureté de leur foi par l'iniquité l'iniquité que les autres communautés n'est-ce pas ont embrassé l'iniquité que les autres communautés pratiquent en dehors de l'islam bien sûr parce que dans l'iniquité la plus grande à l'iniquité la plus grande à l'exercice n'est-ce pas c'est l'association d'histoire comme vous faites le message dans l'autre monde pourra le dire il n'a seul qu'un azul mon azim la plus grande à l'exercice c'est de donner des associés à Allah et dans cet collier quand on vous fait compter là il vous faut associer à Allah sans que vous ne le sachiez parce que pour tard tu ne fais rien de mal mais comment un collier va te protéger des cris d'oiseaux non comme une simple bague à laquelle tu mets sur ton doigt peut-être un protecteur pour toi pas possible lorsque tu sors tu oublies ta bague même que tu es troublée ah c'est pas quand tu es ma bague aujourd'hui tu es un associé à Allah quand même que tu mets des noms d'Allah dans cette bague une fois que tu as commencé à mettre ta confiance entière dans cette bague non alors que c'est un Allah seul qui est le prénom à avoir confiance tu es un associé à Allah c'est un processus et c'est ça que l'islam est venu nettoyer c'est ça que le bon moment est venu nettoyer est venu enlever mais soigner du coeur des hommes non et dans notre religion ça c'est un fait qui est mentionné qui est clair c'est comme nous disons tout à l'heure l'islam c'est la meilleure des religions on continue sur le fil sur lequel tu t'es mais c'est là surat 3 oui surat 2,256 allons-y dites dans une autre verset alors on peut m'a venir citer encore ces prophètes là on écoute très bien dites oui nous croyons en Allah nous croyons en Allah et à ce qu'on nous a révélé oui et à ce qu'on a fait des enfants fait Abraham Abraham et Ismaël et Issa et Jacob et les tribus et à ce qu'on a été donné à Moïse et à Jésus et à ce qu'on a été donné aux prophètes nous ne faisons aucune distinction entre eux il a su ce fait là que nous étions en bloc un peu lorsque nous avons dit que nous pouvons prendre des enseignements des autres prophètes je le disais tantôt c'est celui là qu'ils avaient perdu non lorsque l'homme normalement celui qui doit t'appeler marabout lorsque tu vas sur lui vous voyez dans le courant il y a l'histoire de celui qu'on appelle les prophètes et son histoire pour résumer l'histoire c'était un élu d'Allah mais il a été avalé par un poisson ou par un animal sous marée on va dire ça comme ça il a été avalé par un animal sous marée qui était en bas de l'eau il s'est retrouvé dans des ténèbres non lui qu'est-ce qu'Allah lui a donné comme invocation pour pouvoir le délivrer de ce jour dans lequel il était question lorsque tu vas voir celui qui est censé t'appeler un marabout c'est comme ça qu'il doit t'enseigner non il dit que toi tu te retrouves dans une situation où peut-être on vient de te mettre en prison mais tu as un frère qui est en prison non ou tu as un frère qui est n'est-ce pas emprisonné dans quelque chose même si ça fait une prison visive ou physique il est emprisonné dans quelque chose il n'arrive pas à sortir non lui il est peut-être esclave de l'alcool esclave de la drogue esclave des yeux de hasard esclave de la fornication de l'adulté il n'arrive pas à ce senti non tu peux prendre des similarités dans l'histoire de Jounou salé et salam qui lui aussi était enfermé dans le 20e poisson est-ce qu'il allait se jeter de courir au carréfou est-ce qu'il allait casser un oeuf de couloir est-ce qu'il allait qu'un canari pour aller casser se laver dans un carréfou où il y a 4 n'est-ce pas 4 rencontres non alors il dit qu'il lui a donné une évocation de l'évoquement je me suis fait du tort à moi-même cette évocation a fait qu'Allah a sauvé Jounous du zoug dans lequel il s'est trouvé voilà comment le marabout est censé le marabout est censé enseigner l'homme parce que tu vas aller pour une maladie les maladies aujourd'hui qui sont les épaules les plus grandes pour les croyants lorsque tu te retrouves dans une maladie et que tu es embarrassé tu ne sais pas vers qui te tourner à l'hôpital on dit c'est pas des maladies de l'hôpital lorsque tu vas voir celui qui est censé t'appeler un malade est-ce qu'il doit te dire qu'il faut aller en brousse à 2h du matin tu te mets nuit au carréfou et puis tu prends telle chose pour te laver est-ce qu'il doit te dire qu'il faut prendre Kori tu nettoies tout ton corps avec tu parles dessus et puis tu te vas jeter à un carréfou mais s'il doit te dire il faut prendre Nomi il faut que vous vous méfiez de ça il faut prendre Nomi tu nettoies tout ton corps avec ça et puis tu vas donner aux enfants à la mosquée voilà c'est une réalité il y a des gens qui le font vous voyez les Nomi on donne souvent dans les carréfous dans les cérémonies il faut que vous vous méfiez je ne dis pas que c'est tout le monde mais il faut que vous vous méfiez parce que c'est des histoires réelles qui nous sont revenus de nos frères qui font la requière il y a des gens qui prennent des Nomi qui se frottent tout le corps avec il y a bien tout le corps qui prennent Nomi chaque grain de Nomi il se frotte tout le corps avec un moment les ratis avaient commencé à prévenir les gens on dit quand c'est froid ils ne prenaient pas donc ils finissent et puis ils chauffent ils ont eu la technique ils finissent et puis ils chauffent le Nomi ça vient du fait donc la personne n'a pas eu le temps de le nettoyer son corps avec il va et puis il partage Nomi aux enfants les pauvres ils prennent ils mangent l'enfant son destin est scellé depuis le petit il grandit même tout ce qu'il fait ça marche pas il s'est travaillé il ne gagne pas le mariage ne marche pas pour elle elle n'aime pas ses mariages elle n'a pas avant l'enfant mais depuis tout petit il n'est pas tout été scellé sur sa vie voilà comment les gens sont messieurs aujourd'hui et les gens sont trompés par ceux qui se font appeler marabou donc le véritable marabou c'est celui qui lorsque tu es malade tu vas le voir il ne va pas te conseiller toutes ses saluettes toutes ses abominations qu'est-ce que lui va faire dans ce livre dans le Coran tu étais mieux que toi parce que c'était un prophète d'Allah il est mieux que toi parce qu'il n'y a plus de prophètes parmi nous Allah l'a aimé Allah l'a élevé Allah l'a choisi mais ça ne l'a pas empêché d'être éprouvé par la maladie déjà ça doit te réconforter donc ça veut dire que moi je suis malade ça veut dire que c'est parce que Allah ne m'aime pas c'est pas parce qu'Allah m'a détesté Allah ne m'a pas abandonné parce que les élus d'Allah eux-mêmes ils étaient malades aussi pendant des années de sorte à perdre tout ce qu'il avait comme bien il a même perdu aussi des membres de sa famille jusqu'à laisser sa femme Allah l'a akba il ne pouvait plus bouger il est resté immobile sur un lit ça veut pas dire qu'Allah ne l'aime pas il adorait Allah n'est-ce pas et t'en poussé dis-ce qu'elle nous dit même que lorsque les bêtes ont commencé à amener son corps il ne s'est pas plein mais lorsqu'ils ont commencé à bouffer ça Allah l'a dit c'est la langue à lui propre pour évoquer Allah l'a touché Allah l'a dit que toi tu es malade depuis longtemps c'est pas parce qu'Allah ne t'aime pas c'est pas pour autant que tu dois n'est-ce pas tomber dans le cirque tomber n'est-ce pas dans la passesse des violaties non il y a des gens bien aimés dans la quantité malade mais qu'est-ce qu'ils ont dit comme invocation pour qu'Allah l'a libéré du jour que tu es la maladie question Allah nous dit un peu ça surat 21 verset 83 et Job quand il implora son Seigneur le mal m'a touché mais toi qui as le plus de miséricorde Dieu qui as le plus de miséricorde un mal m'a touché mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux et ce qui a été porté même surtout dans l'évocation c'est que j'aime cette évocation vous ne verrez pas qu'il dit oh Allah guéris-moi on ne dit pas que c'est mauvais mais Ayubalei Salam ne dit pas dans l'évocation guéris-moi il dit un mal m'a touché mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux Allah il dit pas forcément guéris-moi dans son évocation mais Allah encore le guérir au travers de cette évocation nous laisse Jossamba Allah lui donne vas-y nous laisse Jossamba en lévant dans le mal qu'il avait Allah lui donne la guérison lui rendime les siens autant qu'avec eux Allah lui donne les siens autant qu'il n'a peut pas avant Allah akbar par miséricorde il n'entend pas par Allah miséricorde il n'entend pas et en tant que rappel aux adorateurs donc voilà ces prédécesseurs des histoires des autres prophètes mais qui nous servent nous en tant que musulmans on dit là nous faire on ne fait pas de distinction entre ces messagers comme le verset qu'il a nous vient de dire parce qu'on prend des enseignements de tous les enseignements qu'Allah nous a révélé ou relaté dans le Coran on prend chacun de tant que c'est nécessaire pour nos vies comme on l'a dit hier le Coran ne mentionne que ce qui est nécessaire pour la vie du musulman Allah akbar ce qui n'est pas nécessaire pour ta vie ce qu'on appelle des sens inutiles ça le Coran n'a pas le temps de ça dans ces prédécesseurs une raison de plus encore pour nous pour être musulmans parce que notre religion accepte tous les prophètes non seulement absolument notre religion encore prend des enseignements sur tous les prophètes tant que cela est nécessaire pour notre vie mondiale et pour notre vie dans l'au-delà alors pourquoi l'islam encore c'est prédécesseurs parce que nous en islam on ne peut jamais être dans le noir parce que notre prophète est une lumière elle a dit de son prophète de la soirée 33 oh prophète nous avons fait de toi il dit on a fait de toi un témoin nous avons fait de toi un témoin un avertisseur et un annonciateur de bonnes nouvelles un avertisseur du danger et un annonciateur de la bonne nouvelle du paradis Allah parce que notre prophète appelle les gens par la permission de son seigneur il a une lumière une lampe à éclairage donc le musulman tant normal ne doit jamais être dans le noir les ténèbres là ce n'est pas pour le musulman parce que notre prophète doit être guide celui que nous suivons là alors il dit il a une lumière et éclairante sur la 5e verset 15 encore un autre verset aujourd'hui libre notre messager Muhammad vous êtes venu et dans notre courant en tant qu'un musulman à l'avoir mentionné la communauté passée avant d'arriver sur l'espace de livres par excellence et de nous musulmans le courant on lit ces versets allons-y notre messager Muhammad vous êtes venu vous espérons beaucoup de secrets vous cachez du livre et passons sur bien d'autres choses une lumière une lumière et un livre explicite un livre explicite sont venus à ceux qui ne croyaient pas en Allah continue le verset passez sur le courant à le courant Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent l'agrément d'Allah et il les fait sortir des ténèbres Allah les fait sortir par le courant des ténèbres à la lumière par sa grâce à la lumière par la grâce d'Allah Allah Akbar et le courant est fait pour guider vers les chemins droits pourquoi l'islam une raison de plus pour nous d'être musulmans parce qu'il a dit clairement dans ce livre-là qu'il y a la guide au chemin du salut ceux qui cherchent c'est son agrément tu recherches l'agrément d'Allah tu ne dois pas jeter un coup d'œil à la guerre le courant est suffisant pour toi en tant que n'est-ce pas lecteur du courant d'avoir l'agrément d'Allah au travers de ce courant et d'être un croyant de ce courant pourquoi être musulman c'est un peu parce que nous en tant que musulman sur 24-7-4 tu vas me caler ça déjà et sur 17 verset l'espoir 82 vous verrez que nous notre guérison c'est pas la guérison spirituelle elle n'est pas ailleurs auprès des pieds des gens la guérison spirituelle du musulman ne se trouve pas dans la procédation pour les hommes la guérison spirituelle du musulman ne se trouve pas dans la soumission aux hommes mais la guérison spirituelle du musulman se trouve dans la sur 17 à partir du verset 82 nous l'avons lit tout à l'heure nous avons dans ce courant c'est qu'il y a une guérison et une miséricorde pour les croyants tu ressens c'est la guérison et la miséricorde ouvre ton courant et lit tu ressens c'est la miséricorde et la guérison consulte ton courant tu ressens c'est la miséricorde et la guérison fais du courant ton guide de ta lumière fais du courant ton oreille ne mets pas le courant dans ta bibliothèque c'est ça que toi tu touches à ton courant c'est ça que ton courant est poussiéreux le jour quelqu'un vient chez toi un calamar tu prends le courant pour lui toi même tu as honte parce que c'est plein de poussière alors que toi tu prétends rechercher la guérison tu prétends rechercher la miséricorde de la part de ton seigneur et tu oublies ton courant et c'est étonnant de voir des personnes pareilles il veut la miséricorde il veut la guérison mais il oublie le courant alors qu'elle a dit clairement dans ce verset que la guérison et la miséricorde se trouvent dans ce courant et puis l'ajoute voilà parce que les mecs ne font que les accroître en perdition prends le second verset allons-y écoutez nous avons effectivement fait descendre vers vous des versets clairs on a une parabole de ceux qui ont vécu avant vous une parabole de ceux qui ont vécu avant nous et une exotation pour les plus le courant en tant qu'une exotation nous relâche ce qui s'est fait avant nous pour que nous puissions prendre de la graine lorsqu'on voit aujourd'hui un phénomène qu'on appelle le rubia c'est-à-dire on ne peut pas dire ça parce qu'on en direct les mots aujourd'hui font qu'on bloque les vidéos c'est-à-dire garçon, garçon, femme, femme c'est ce qu'on appelle le rubi le courant on avait déjà parlé dans la surat 15 et lorsque le courant met la gravité de cette action en exergue le courant nous dit que quand ce peuple qui pratiquait le rubia a été châtié Allah m'a interdit aux gens de s'y retourner pour les regarder en train d'être châtié tellement c'est c'est-à-dire que ce qu'ils font c'est salueter c'est l'abomination donc en tant qu'un musulman ou en tant qu'un simple être humain qui vit sur la guerre tu dois en prendre de la graine tu dois lire le courant et puis savoir que s'il y a un peuple qui a fait ça voilà comment on a se comporté avec eux alors nous devons éviter effectivement nous devons exerter les gens à éviter le courant nous dit ce qui s'est passé avant pour que nous puissions n'est-ce pas éviter ces mêmes erreurs dans le futur le courant nous informe c'est que dans notre vie des musulmans nous serons très très éprouvés et que l'épreuve n'est pas la marque comme monsieur n'est-ce pas les détestés d'Allah lorsqu'elle nous dit dans la 32 verset ça c'est qu'à 5 bismillah ne vous approuveront ça vous dit que il n'y a même pas des doutes très certainement c'est à coup sûr ne vous approuveront par un peu de peur de la fée tu vas avoir fait en tant que musulman ça ne veut pas du qu'Allah t'as détesté et la diminution des biens tu auras la diminution des biens tous les musulmans ça ne voudra pas dire qu'Allah t'a détesté tu auras la diminution des personnes que ce soit par la mort ou que ce soit n'est-ce pas par l'abandon parce que tu es un malheur ou parce que tu es dans une autre situation Allah dit que tout cela ça va t'arriver les fruits vont diminuer autour de toi à savoir les récoltes de toute la nourriture mais Allah dit il va la prendre un homme dans la chine une boussera une boussera ça a eu une bonne nouvelle Allah dit qu'il faut les amours il faut l'annoncer n'est-ce pas à ceux qui seront endurants mais qui sont ceux qui sont endurants c'est un prédicat c'est ceux qui lorsque les épreuves les tous ils vont à la recherche dans le christianisme des miracles ou des personnes qui placent des produits partout pour prétendre faire des miracles est-ce que c'est eux qu'on appelle endurants est-ce que c'est ceux-là même que lorsque les épreuves les tous ils ont recours à du charlatanisme ou à toutes autres pratiques qui vont à l'encontre des règles de l'islam est-ce qu'il s'agit de ces personnes-là Allah va nous dire qui sont les endurants qui disent qu'un malheur les atteint certains ça dit que le grand malheur ça le touche tout ce que tu peux citer comme malheur Moussiba est déjà oui c'est dans Moussiba mais Allah dit lorsque ça ça le touche qu'est-ce qu'ils font question ils disent ils disent quoi certain nous sommes à Allah et certains penseurs ou certains on va dire même certains presseurs ont fait de ce verset-là l'un des messages centraux de l'islam nous sommes à Allah et c'est vers Allah qui nous retourneront il t'enseigne que tout se trouve dans ce verset-là tu es touché par un mal parce qu'en bas il y a quelque chose de grand qu'Allah réserve à ceux qui n'est-ce pas vont avoir ce comportement-là la sainte-sain elle les réserve ce qui est grave dans la suite du verset ceux-là ou la hika allez-y allons-y ceux-là recevez la bénédiction de la Seigneur ainsi que la miséricorde la miséricorde que nous recevons elle se trouve dans le fait d'être en jurant ses frères et soeurs en islam c'est pourquoi nous avons choisi l'islam comme religion allons-y en plus de ceux-là elle a dit que tu es un bien-guidé Allah Akbar après avoir en juré Allah Allah il te l'envoie ce bénédiction qui va être malheureux sur la tête on précise que le bono ne se résume pas aux biens matériels Allah il te l'envoie sa miséricorde ainsi que sa bénédiction tu as une belle vie ici tu as une belle vie je le répète d'envoi ne se risume pas à de l'abondance à des biens matériels à être plus riche à avoir de gros véhicules non ce n'est pas ça Allah appelle une belle vie et ce n'est pas ça même la conscience même humaine appelle une belle vie Allah Allah on le disait hier les personnes que vous voyez de la grosse maison vous n'êtes pas en contact avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils vivent comment ils ont fait pour acquérir tout ça qu'est-ce qu'ils ont donné comme sacrifice qu'ils soient humains ou sacrifice dans leur vie leur corps ils ont vendu peut-être pour avoir tout ça vous ne savez pas donc la bonne vie ne se résume pas à avoir des biens matériels c'est pourquoi habitant de Saint-Pédro c'est pourquoi habitant de Saint-Pédro nous devons choisir l'islam pour tous ces différents bienfaits que nous sommes en train de citer tu ne pourras jamais j'ai pour habitué de dire que le musulman c'est le bébé parce qu'elle a déjà tout dit en avance ce qui va t'arriver il t'a dit et c'est pas seulement ce qui va t'arriver mais lorsque tu vas traverser l'épreuve de la mort Allah te dit ce qui va t'arriver en ce moment là qu'est-ce qu'il arrive au musulman c'est qu'il est en train de mourir Allah nous dit dans la surah de 40 à partir du verset 30 il n'a léjine encore l'ourabou l'or s'il m'a sa forme regardez même pendant que le musulman est en train de mourir on sait déjà ce qui va se passer qu'est-ce que tu étais avant de venir sur la terre lorsque tu n'étais même pas une chose mentionnable Allah t'a dit les consultants et ceux qui t'avaient venir sur la terre à savoir entre griffes et excusez-moi le sphème avant même que la science en parle Allah avait déjà en parlé dans le coran des années après la science s'est venu découvrir les constituants de cette autre ville qu'on appelle le sphème le coran t'avait déjà dit d'où tu viens de quoi es-tu constitué de quoi ton père Adam qui t'a précédé a été constitué sur la terre 32 alors le point même c'est merveilleux on va lire sur la terre 32 à partir du verset 7 à 8 vous allez voir comment le coran est doux c'est frais et c'est mais seulement nous musulmans on ne lit pas le coran c'est ça le problème sur la terre 32 verset 6 c'est lui c'est Allah qui connaît le monde inconnu et invisible le puissant et le miséricordeux qui a bien fait tout ce qu'il a créé Allah dit qu'il a bien fait c'est-à-dire notre dragon aujourd'hui on dit tu as bien fait c'est Allah qui a bien fait Allah dit qu'il a bien fait tout ce qu'il a créé il a commencé la création de l'homme Allah te dit là où ta création là là où ça a commencé il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile voilà ce que certains n'est-ce pas mécréants islamophones très ignorants n'arrivent pas à comprendre effectivement il a commencé la création à partir de l'argile magnifique ils vont s'arrêter un peu partout pour dire non c'est même pas juste même en islam même l'homme a été créé de quoi ce soit l'ignorant qui ne le sait pas non sur le coran est clair vos frères comme Clarisse il faut lire il faut simplement lire non le coran ne te demande pas la mer à boire il faut le lire simplement avec l'esprit de pouvoir comprendre avec l'intention de pouvoir comprendre au juste le coran dit quoi dans d'autres versets on parle d'une goutte d'espème une goutte d'eau vide ici dans ce verset on va donner des détails clairs il a commencé la création à partir de l'argile Allah Akbar quand vous regardez les gens sur les sites sur internet riez de vous moquez vous deux le sourate 32 est clair regardez la succession des événements allons-y puis ensuite il tira la descendance maintenant lui qui était créé à partir de l'argile c'est notre père Adam alors il dit ensuite puis il tira la descendance d'Adam à partir de quoi d'une boute d'eau vide d'une boute d'eau vide le sperme qui est le sperme vous savez que c'est tellement clair il y en a 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 il y a quoi vous avez le sperme dans d'autres versets là il disait avec ses constituants diverses vous dites que le sperme est constitué encore diversement avant même que la science n'invente le microscope pour pouvoir regarder ce qui est invisible à l'air nu Allah avait déjà défini ça pourquoi l'islam tu as fait ça nous sommes en train de le voir l'islam est merveilleux c'est une religion qui a tout dit si tu ne sais pas tu ne sais pas allons-y dire ton verset maintenant le verset 30 ce qui disent il y a tellement de choses à dire sur le coran quand on ouvre une parenthèse on va juste faire on oublie où on était au début ce qui va t'advenir lorsque le musulman seigneur est en train de mourir alors en train de nous le dire allons-y qu'est-ce qui se passe là-bas notre Seigneur est Allah et qui se tiennent sur le croix chômage les sages attescent sur eux n'avez pas peur les sages viennent faire quoi ils ne savent pas Allah c'est-à-dire qu'il y a deux poids qui viennent exprimer la peur et la crainte en même temps alors il faut faire ce résumé à la peur simplement il faut faire ce résumé à la crainte mais il utilise les deux et que je ne sages Allah n'aies pas peur et ne sois pas affrisé mais pourquoi il ne faut pas qu'il y a peur il s'est donné mourir mais il s'est donné les gars mon âme pourquoi je dois perdre ta frisée mais alors il dit mais où sera encore ici là mais soit la bonne nouvelle du paradis qui t'avait été promis cet vrai de cela Donc les musulmans n'ont même pas besoin de jugement Pour savoir s'ils vont au paradis ou en enfer Si vous dites que les musulmans passent par l'enfer Dites-le sur la quarantaine Nous là, on n'a pas besoin d'atteindre le jugement Pour savoir si on va au paradis ou en enfer Parce que si tu étais musulman Tu as dit que ton Seigneur est Allah Et tu n'es pas maintenu Sur le masque de ta forme, le sikama sur le droit de ses mains Allah dit qu'à ce moment-là Lors de ta mort, les gens deviendront t'annoncer Ta destination Il faut pas avoir peur, ne sois pas affigé Mais reçois la bonne nouvelle du paradis Qui t'avait été promis Le jugement devient une formalité pour nous Donc quand vous entendez les gens Dites non, les musulmans Vous tous vous passerez par l'enfer C'est absurde, c'est même ridicule Ça fait rire C'est pourquoi souvent on voit et puis on répond pas C'est simplement un ignorant Et malheureusement les musulmans aujourd'hui Qui sont pour la plupart ignorants Vont détourbler par ces gens d'affirmation et d'allégation Et on est pourri vers l'espoir les chouyoups Aller poser des questions qu'il faut Ils vont rester derrière leur téléphone et ils vont être troublés Alors que le courant avait déjà donné toutes les réponses Ses frères et sœurs Pourquoi l'islam ? A partir du verset 35 Sur le verset 33 verset 35 Vous allez voir la beauté du courant N'est-ce pas ? De sa langue originelle Qui est la langue arabe Et vous allez voir encore La beauté du sens de ces versets Et du style de ces versets Ilham Allahumma wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma 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 wa barakatuh les gardiens de la chasteté et les invocateurs d'Allah et les invocatrices Alla préparer pour eux un pardon et une énorme récompense ce qui leur a dit que l'homme est au-dessus de la femme n'est-ce pas en termes de croyance regardez citez les différentes actions que l'homme fait à la citronique vous dit que la femme peut le faire aussi un homme croyant en musulman d'abord une femme en musulman un homme croyant une femme croyante un homme donneur d'aumône une femme donneuse d'aumône un homme préservateur de sa société une femme qui fait pareil avec beaucoup d'attributs beaucoup de bonnes actions l'égalité qu'ils prennent l'islam on avait déjà parlé mais de manière raisonnable Alla dit à tous les deux Alla a préparé un salut un pardon et une énorme récompense non est-ce qu'il y a une meilleure égalité que ça là ? question on ne vous parle pas de l'égalité d'aller sur le bagage au port la forme d'aller sur le monde non malheureusement l'islam a préservé la forme de ce genre de choses en disant à l'égalité de l'égalité d'aumône à l'égalité d'aumône parce qu'Allah lui a donné certaines forces certains attributs qui lui permettent l'espace d'être d'avoir de l'avance sur la forme de certaines choses effectivement mais en termes d'action Allah a déjà tout établi non que l'histoire de liberté qui sont tenues les prônes là toutes lesquelles ils sont en retard et c'est la liberté là ce qu'ils veulent prôner c'est pas ça l'islam l'islam la vraie religion avait déjà prôné cette liberté cette égalité non mais une liberté qui sortit tout en se soumettant à Allah savoir pourquoi musulman je vais terminer sur ces deux points parce que moi en tant que noir je peux taper ma poitrine pour dire que je suis musulman contrairement à ce que les soirs disant qu'un mythe vient dire aujourd'hui partout sur le net et partout dans les rues non c'est pas que l'islam n'est pas la religion des noirs nous disons que vous êtes simplement des ignorants des aliénés vous êtes simplement des aliénés vous êtes simplement des frustrés et des paresseux j'ajouterais même des pleurs qui passent le temps à pleurer si c'est ce qui s'est passé et non de chercher comme je l'ai dit hier au travail de chez le temps depuis notre père Adam en lieu de chercher à corriger leurs erreurs et à regarder l'avenir on dit non ils ont pris nos grands-parents mais les divinités que vous adorez les sont venus les prendre avec vos grands-parents qui vous disent qu'ils adoraient cette divinité ils ont pris les uns ils les ont rendus esclaves ils ont pris les autres ils les ont mis dans le musée vous ne pouvez pas te payer pour les grands-parents c'est vrai que toi tu vas payer pour les garages dans le musée et ça ne te dérange pas dernièrement ils ont ils ont libéré un élève de Dieu ils n'ont pas venu sur le bateau ils étaient dans le musée ils ont lutté ils ont fait pétition ça dit que par pitié ils ont dit prenez allez-y ils ont mis les deux sur le bateau ils l'ont envoyé dernièrement ici ils n'ont pas envie de dire ça va toucher une communauté c'est la divinité d'une communauté précise ils ont mis les deux bon vous avez trop parlé prenez vos deux ils ont mis sur le bateau allez-y on a fini à lui ça dit que l'islam vient donner l'intelligence à l'homme l'islam dit non 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 c'est pas ça on met ton Dieu dans le musée le nom de mon père 10.25 vous le regardez il ne s'est pas on vient de s'arrêter et puis on décrit ouais ça là c'est Dieu il y a tel peuple ils ont pris en telle année ils ont mis sur le bateau ils ont envoyé ici ceux qui adoraient Dieu là-même est devenu n'est-ce pas quelque chose qu'on vient regarder payer pour une œuvre d'art une œuvre d'art merci pour le mot non donc l'islam vient te dire non 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 ça c'est pas ta religion la vraie religion qui a été donnée aux africains à la base c'est la connaissance à Dieu unique nous le disions hier et nous l'avons n'est-ce pas développé non la vraie divinité que les africains connaissaient c'est Allah la connaissance d'un Dieu unique et suprême mais le sétant le diable a envoyé lui de l'art à travers ce que nous avons expliqué hier on n'a pas encore revenu là-dessus alors c'est pour ça je le disais nous en tant qu'africains musulmans nous sommes fiers pourquoi on va essayer de citer trois ou quatre points seulement la première des choses le prophète Mouhamad il est descendant d'une femme noire comment on peut comprendre ça notre mère l'épouse la seconde épouse du patriarche à Ibrahim c'était une égyptienne c'est tant bien même que l'Égypte existait en ce moment là en tout cas elle venait de la terre africaine effectivement elle vient du continent africain donc il y a le sang africain dans le prophète Mouhamad d'aller sur la toi donc l'Africain qui n'est pas à réjeter le prophète tu es en train de rejeter ton frère non parce qu'il a le sang noir donc tu es un raciste tu es en train de rejeter n'est-ce pas quelqu'un qui descend d'une femme égyptienne comme tu l'appelles et vous allez voir encore dans sa vie lorsqu'il est venu il a commencé son apostolat son bien-aimé qu'on appelait Oussama Ibn Zé Ibn al-Haris non était un noir ça veut dire qu'il est bien-aimé et regardez il a mis Oussama à la tête n'est-ce pas d'un commandement alors qu'Abou Bakr qui n'est pas un calife de l'islam le premier calife de l'islam une dame où il y avait Oumay Ibn Khattab le président d'Ale-Isra à la tête de cette expédition les gens spéculaient mais il avait mis dans le temps maintenant il vient mettre Oussama encore alors qu'Oussama n'a que 20 ans c'est un noir il a commandé une légion de musulmans et les plus grands les muhadjirines et les enfants étaient dedans tous ceux qui ont cité comme étant les grands compagnons ils étaient là à ce moment mais Oussama c'est pas un noir un noir je vous l'ai dit qui est descendant d'une femme qui est Oumay Iman que j'avais oublié Oumay Iman qui était la nourrice du prophète Ali Salaam c'est une femme noire n'est-ce pas qui provient de l'Abyssinie dans le temps comme on appelle l'Ethiopie aujourd'hui elle a donné à notre prophète Muhammad Ali Salaam donc Oumay Iman peut venir s'arrêter pour dire non 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 l'Istar est une religion raciste c'est une femme noire qui a été nourrice de notre prophète Ali Salaam Oumay Iman vous pouvez participer par vous aujourd'hui internet vous vous donne toutes les réponses son enfant Ousama qu'on appelle encore le bien ami du messager Ali Salaam son père était encore le bien ami du messager Ali Salaam celui-là il a commandé les gens de musulmans qui partaient l'Ethiopie contre les byzantiens qui n'est-ce pas essayaient bien sûr d'attaquer les musulmans parce que nous on va toujours en légitime défense tu veux nous menacer on vient à ta rencontre parce que les musulmans ils n'ont pas peur donc Ousama a commandé cette armée-là les gens en parlaient mais les prophètes les a convainus et même après le départ du prophète cette expédition a eu lieu et Ousama a commandé cette expédition-là c'était une loi ce prédisseur et lorsqu'on nous explique vous terminez sur cette parole donner la parole à mon frère on nous explique non non on nous dit que lorsque le prophète irait à la Mecque en arrivant à sa droite on voit Bilal non Bilal qui est un noir on lui envoie Bilal à sa droite on voit à sa gauche Ousama c'est le prophète en train de marcher pour rentrer à la Kava à sa droite c'est un noir qui est là Bilal mieux c'est de l'islam tu peux dire que l'islam est raciste question il rentre à la Kava après la conquête de la Mecque libéré du jour du polythéiste c'est des polythéistes non il rentre là-bas à sa droite c'est Bilal qui est un noir à sa gauche c'est Ousama qui est un noir et c'est ceux-là même qui l'accompagnent en première ligne Allah Bilal appelle la prière Ousama est calé après le prophète alayhi sallallahu alayhi sallam donc quand on vient vous dire que l'islam est une religion de noir dites-le vous ne connaissez pas l'islam parce que le prophète a du sang noir en lui non ceux qui ont été à 10 ça maintenant c'est vous terminez pour vous dire que lorsque le prophète alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallam il vient dit là après son voisin qu'est-ce que tu fais en formation j'ai entendu t'es pas au paradis les noirs en entendant aujourd'hui sur les noirs les noirs encore au paradis vous ne les avez jamais vu ça ils disent que l'islam dit les noirs faisons pris la parole les chers qu'ils ont mal compris comme d'habitude qu'ils ont senti de son contexte qu'on fait un prétexte ah le mot noir qu'il est utilisé ici c'est même pas la couleur des coups et quand il voit le noir c'est noir c'est même pas le noir africain où c'est pas le noir de coups et puis on nous précise même dans ses paroles c'était des personnes noirs foncés bilan était noirs foncés ça lui affine un cri cri là Oussame était noirs foncés affine un cri cri deux noirs foncés c'est même pas des métisses c'est ceux-là qui sont autorits pour faire d'aller sur la croix pour quoi l'islam chère frères et soeurs il y a encore beaucoup de choses à mentionner l'islam est vraiment la religion universelle là Et pour terminer dans la surat 21 verset 107, Allah dit du prophète de l'islam qu'il y a la lumière pour les gens. Notre prophète là, il n'y a pas d'ambiguïté sur le sein de sa mission. Ailleurs, on vous dira que Jésus dit, je n'ai été envoyé que pour les bobis perdus dans la maison d'Israël. C'est dans la Bible, c'est clair. Mais le prophète Moumalé, soit à toi, salam. Allah lui fait dire, comme on l'a dit hier dans la surat 7 verset 158, que, oh, Jean, je suis vraiment pour vous tous le messager d'Allah. Allah ne se limite pas à ça. Surat BD verset 107, Allah maintenant dit de son prophète nous avons envoyé qu'un troisième miséricorde, pas seulement pour les hommes, mais pour l'univers tout entier. Et nous musulmans, on a pour habitude de leur dire, nous, à la bande, que même si on nous découvre des gens sur Mars, ou sur Jupiter, ou ailleurs, c'est leur messager. Le messager, c'est Muhammad, parce qu'il a une miséricorde pour l'univers tout entier. Si tu découvres une fille qui existe ailleurs, son messager, c'est Muhammad Ali. Allah, mon akbar. Bismillah, mon frère. Alhamdulillah, population de Saint-Pedro, le plaisir est pour nous de nous retrouver encore. Aujourd'hui, un samedi, pour nous, c'est un jour de fête spirituelle, loin de toute dépravation du monde. ailleurs, ailleurs de nous l'alcool. Ailleurs de nous la perversité. Ailleurs de nous la drogue. Ailleurs de nous tout ce qui peut être fier, susceptible de nous mettre dans un état second. Ailleurs de nous tout ce qui peut détruire les fils de Ada. Tout à l'heure, je vais faire une petite parenthèse. Moi, j'ai parlé des femmes. Peut-être un jour, on va en faire un sujet de prédication. Mais femmes, retiens que tu es plus qu'un trésor. C'est clair. Femmes, d'aucuns diront que l'islam te brime, l'islam te prive, l'islam t'emprisonne, l'islam t'a brigandé. Dis-le que non, on protège un être qui est puissant. C'est clair. L'islam protège la femme parce que la femme est puissante. Effectivement. Parfois, même, elle ne sait pas qu'elle est puissante. C'est clair. Mais elle est puissante. N'y a fait qu'en a fuma de ballon. Y a qu'en a m'où n'y a. Y a qu'y a une n'y a. Il m'a dit qu'il y a une n'y a pas. Tu veux dire quoi, par là? Tu vois, le directeur de société, quand il arrive dans la société, il faut bien, par là. Patron, brana. Le boss est là. Quand il rentre à la maison, tu es puissante. C'est l'imam qui fait ça. Tu es puissante. Demande-moi, l'imam. Oh, chèque. Chèque où? Chèque où qu'entre que pas, vous allez bien lâcher nous l'allez. Oh, Adja. Adja, il te j'en a mis ça. C'est bon, c'est bon. A tout de suite. Vous êtes puissante. Et c'est le puissant et les hommes puissants qu'on protège. C'est clair. Regardez. On protège un ministre parce qu'il est puissant, il a une autorité. C'est pourquoi on le protège. Depuis quand tu as vu moi, je suis dans la rue, qui te protège? On protège les hommes qui sont puissants. C'est clair. Vous êtes puissante. Alors. C'est pourquoi Allah, il veut qu'on vous encadre. Qu'on vous canalise. Parce que si on vous laisse, ce n'est pas bon pour l'humanité. C'est clair. Quand vous regardez, j'aime citer toujours le ministre, le ministre Cheikh Bamba. Il est Saint-Huy-Noah, on dit septième d'âme, je ne sais pas combien. Mais il a des gars de quoi autour de lui pour le sécuriser? Est-ce que c'est parce qu'il est faible? Non, ce n'est pas parce qu'il est faible. C'est parce qu'il est puissant. Donc, on demande à la femme de se sécuriser pour sécuriser les hommes. Sécurise-toi. Sécurise les hommes. Et en plus d'être puissant, tu as l'industrie qui permet aux hommes de continuer à être par la permission d'Allah. Mais une machine qui fait de la production, qui doit recevoir peut-être de la graisse, tu dois en mettre une rouge dedans. La machine ne va pas fonctionner. C'est clair. Nul n'aimerait aller se nourrir dans une poubelle. C'est pourquoi la femme est un être honoré en islam et nous avons pour devoir de dire à ces femmes-là que vous devez vous protéger ou protéger la société. Alors, c'est la petite parenthèse que je voulais donner par rapport à ce que Mouaz a dit afin qu'on revienne dans le sujet. Mouaz a parlé du Coran. Alhamdoulilah. Surat 42, le verset 13, Bismillah, en position d'également la souate au 5, le verset 116. Vous allez comprendre quelque chose. Bismillah. Allah-u-Akbar. 1. 1. 1. 1. 1. 1. On aime Noé, on aime Moïse, on aime Abraham, on aime Jésus. Oui, nous aimons les prophètes. Nous aimons Jésus. Nous aimons Jésus parce que nous sommes d'abord musulmans. Et au nom de ce principe, nous devons aimer Jésus. Mais l'aimer dans quel sens? Sur le chapitre 5, le verset 116. Sur le chapitre 5, le verset 116. 116, merci. Rappelle-le, écoutez attentivement ce verset. Oh Jésus, fils de Marie. Il ne dit jamais, oh Jésus, fils d'Allah, il précise toujours, Jésus, fils de Marie. Parce que Jésus est le fils de Marie. Dans le sens étymologique, c'est-à-dire dans le sens biologique, il est le fils de Marie. C'est le fils de Marie. Il n'est pas le fils d'Allah. Dans le sens biologique. Et aucun chrétien ne peut établir que Jésus est le fils de Dieu dans le sens biologique. Au chrétien, mauruba. Le chrétien qui va venir établir que Jésus, un fils de Dieu dans le sens littéral et biologique du mot, n'est pas encore né. Il ne naîtra pas. Et même s'il veut naître, l'humain va refuser de naître. Effectivement. Oh Jésus. Oh Jésus. Fils de Marie. Fils de Marie. Est-ce que toi tu as dit aux gens? Est-ce que toi tu as dit aux chrétiens, aux juifs, aux athées? Est-ce que tu as dit aux gens? Prenez-moi. Ainsi que ma mère, pour une divinité en dehors de l'homme. Est-ce que tu as dit aux gens? Est-ce que tu as dit aux gens, prenez-moi pour une divinité? Ainsi que ma mère. Est-ce que tu as dit aux gens de dire, maman Marie, mère de Dieu. Est-ce que tu as dit ça aux gens? Pour une divinité en dehors de l'homme. Bon, pas que la Dieu est là pour chercher quoi. Dieu a une maman pour faire quoi? Si Dieu a une maman et qu'il doit être sain de maman. Moi il a été sain de maman. Dieu, entre toi et moi, où est la différence? Non. Toi Dieu, tu as têté. Moi il est têté. Tu étais dans la vente. Tu étais dans la vente. C'est bizarre. Mais adore-moi. Comment tu veux que moi je t'adore? Alors qu'on a la même chose. Alors. C'est pourquoi le livre d'Esaïe chapitre 29. Hum. A partir du verset 16. Non, mon Dieu. Va nous dire. Le potier doit-il être comparé à l'argile? La perversité à la photo. Quelle perversité? La perversité ici? On va mettre cette perversité dans le sens d'arracher à une chose sa nature. Quelle perversité à la photo? Ça dit perverti. Café, il va être enlevé dans le naturel et mettre dans la contrefaction. La perversité, perverti. Quelle perversité à la vôtre? Quelle perversité à la vôtre? Le potier. Il est enlevé. Quand Dieu est devenu un homme. Le potier. La Bible même t'interroge à toi. Ton livre de foi. Le potier. Quand il est considéré. Quand il est considéré. Il est enlevé dans le monde. Il est enlevé dans le monde. Doit-il être considéré comme de l'argile? Donc quand il est enlevé dans le monde. Solo. Comme il est enlevé. Il t'aille le bruit. Le potier. Doit-il être considéré comme de l'argile? Pour que l'ouvrantise à l'ouvrier? Il est enlevé dans le monde. Il est enlevé dans le monde. Dans le monde. Il doit être enlevé. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pour que la marmite ou le canarie puissent vivre au potier? Mais. Il n'a pas l'intelligence. Ah mais c'est normal. La perversité est rendue. Pour que la marmite est dure au potier, il n'est pas intelligent. Parce que si tu m'as créé, on ne peut pas être la même chose. C'est clair. Mais il a raison d'insulter le potier. Effective. Parce que le potier a montré qu'il n'est pas intelligent. Rappelle-leur. Allah anticipe aussi le temps Pour qu'on n'ait rien à dire Oh Jésus Parce que l'on ne sait Amène à Jésus Rappel Le moment où Allah Va demander à Jésus Oh Jésus Jésus n'est pas Est-ce qu'il y a Pasteur Solo Prenez-moi ici que ma mère Pour de la divinité à Dieu Je ne sais pas dire une très belle parole Qui est en même temps biblique Écoutez Gloire et pureté à toi Souphanallah Ya Allah Souphanallah Ya Allah Il ne m'appartient pas Mais comment n'est-ce qu'il m'a fait Il ne m'appartient pas De dire ce que je n'avais pas le droit de dire Comment n'est-ce qu'il m'a fait Il est Allah Si je l'avais dit Comment je peux dire une parole Que toi Dieu Tu ne m'as pas recommandé de dire Si je l'avais dit Mais si moi j'avais dire Aux chrétiens Que je suis Dieu Il aurait su certain Toi Allah Tu allais savoir Puisqu'il est Il est le commandant Dans les dents Tu sens ce qu'il y a en moi C'est toi Tu mets la parole dans ma bouche Si j'avais dit que j'étais Dieu C'est que c'est toi Tu as mis dans ma bouche De dire que je suis Dieu C'est clair Alors tu l'aurais su Effectivement Tu sais ce qu'il y a en moi Tu sais ce qu'il y a en moi Mais je ne sais pas ce qu'il y a en toi Si en vérité Le grand connoisseur Est tout ce qu'il y a en toi Mais regardez encore ce que Jésus m'a dit Allons-y Je leur ai dit que Je leur ai dit Que ce que tu m'avais commandé Il n'a pas dit 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 A savoir Adorez Allah Qu'il y a l'an bateau Mon Seigneur Qui est aussi Votre Seigneur Voilà ce que Jésus l'a dit Mais avant Il a même répété Dans la Bible En disant Il dit quoi Non Je ne dis rien de moi-même Il dit dans le livre de Jean Chapitre 12 En disant ces termes Je ne dis rien de moi-même Comme il l'a dit dans le Coran Je ne dis rien de moi-même Si j'avais dit Tu allais savoir Je ne dis rien de moi-même Je n'ai plus parlé de moi-même Je n'ai plus parlé de moi-même Mais Le père qui m'a envoyé Le père Quand vous attendez le père Ça ne veut pas dire Comme Fakir Dans la langue hébraïque Quand on dit père Ça veut dire L'être qui est supérieur à glorifier C'est clair Ça ne veut pas dire Papa comme nos papas Non Mais en même temps Il peut être Dans la tribu Comme Un père Mais pas un père Puisqu'il s'occupe de nous Il nous nourrit Il nous soigne Il se prend soin de nous Comme un père Mais il n'est pas un père Il est au-delà d'être un père Parce que le père Il est limité dans ses actions Je n'ai plus parlé de moi-même Je n'ai plus parlé de moi-même Mais Le père qui m'a envoyé C'est-à-dire l'être supérieur Qui m'a envoyé C'est lui-même Qui m'a dit Ce que je dois Dire et Attention C'est pas ça Il a dit dans le Coran Si j'avais dit Allah Si j'avais dit Tu allais savoir Puisque c'est toi Tu me fais dire Non Tu allais savoir Si j'avais dit Que j'étais Dieu Non Je n'ai plus parlé de moi-même Mais le père qui m'a envoyé M'a presque lui-même Je dois dire Et annoncer Wallah Nous aimons Jésus Nous musulmans Nous aimons Jésus Non Parce que Isa Ibn Mariam Non N'a jamais prétendu Ce qu'il n'a pas été C'est clair Mais les gens Ont mis Jésus Ce qu'il ne leur a jamais commandé C'est clair Je leur a commandé Non Que c'était Tu m'avais A savoir Adorer Allah Mon Seigneur Et votre Seigneur Allahu Akbar On va prendre la 33 Le verset 45 Parce que Nous aimons Jésus Ceux qui prétendent Qu'ils aiment Jésus Ils ne l'aiment pas Parce qu'on ne peut pas Aimer quelqu'un Et puis souhaiter La mort de ce dernier là J'aime Jésus Parce que Allah il a préservé Jésus De la part De la main Des mécréants Effectivement Parce que Si Jésus Était tué Par les mécréants Jésus Devenait Un faux prophète C'est clair A la lumière De Deutéronome Chapitre 28 Et bien c'est 20 Nous allons y revenir Sur 23 verset 45 Sur 23 verset 45 Non Rappelle-toi Rappelle-toi Que les anges A dire Allahu Akbar Non Allah t'annonce Une parole De sa part Son nom sera Al-Masih Isa Fils de Marie Encore une fois Fils de Marie Le Coran insiste là-dessus Non Parce qu'on ne peut pas Arracher à une femme Sa maternité C'est lui qui a porté Son enfant dans son ventre Vraiment Et toi Tu te lèves un matin Pour dire non C'est pas sa maman Qui est Marie Mais Marie Est un canal Par lequel Dieu est passé Pour venir au monde C'est mauvais Al-Masih Issa Fils de Marie Et l'un des rapprochés D'Allah Chers frères et chers Nous on aime Jésus Parce qu'on est musulman Et être musulman Qui a le devoir Et le droit D'aimer tous les prophètes Sans exception On aime Jésus Parce qu'Allah Il l'a dit Dans la surate 4 Le verset 157 A 158 On aime Jésus Opposé à Galate Chapitre 3 Le verset 13 Surata 4 Le verset 157 156 A cause de la maquillesse Et de l'homme Calomnie Qu'il prononce A cause de Marie Et à cause de la parole Nous avons vraiment Tué le Christ Jésus Fils de Marie Le messager d'Allah Ils ne l'ont ni tué Ni crucifié Mais C'est le cas Qu'un faux semblant Mais regardez On aime Jésus Donc nous on ne veut même pas Qu'on tue notre prophète Parce que tuer le prophète Selon eux-mêmes La Bible Demontre que le prophète Tueur est un faux prophète Christophe Nous a racheté De la malédiction Mais là Pendant qu'Allah a dit Qu'il ne l'a dit Tueur ni crucifié Ils ont mis un verset Dans la Bible Pour dire que Jésus est mort Pour les racheter De la malédiction De la loi de Dieu C'est-à-dire pour eux Dans la croix Le verset est-il La loi La charia La loi de Dieu Pour eux C'est une malédiction Non Mais comment la loi de Dieu Peut être une malédiction Franchement Comment la loi de Dieu Peut être une malédiction C'est une réflexion Mais ils ne pourront jamais Te montrer dans la loi de Dieu Un seul élément De malédiction Pas possible Mais ils disent que la loi de Dieu C'est une malédiction Parce qu'il faut que Jésus Il faut qu'on le tue Mais regardez ce qu'ils disent De Jésus Ils disent que Jésus Est devenu Un homme maudit Pour le sauver Il est écrit Maudit Est-ce que vous vous rendez compte Un instant C'est-à-dire Elles-mêmes sont conscients Que toute personne Qu'on pense C'est un poteau Est maudit C'est une personne maudite Et eux ils disent C'est vrai Dieu tu as dit Que si on met quelqu'un C'est un poteau La personne est maudite C'est vrai Mais Jésus Il faut aller là-bas Tu es maudit Quel amour Oui Alors que l'islam dit Ils ne l'ont ni tué Ni crucifié Effectivement Parce que le tué Le crucifié C'est le mettre Dans le symbolisme Des maudits C'est clair Nous on aime Jésus Plus que quiconque On aime Jésus C'est clair On aime Jésus Parce que Jésus Et nous nous partageons Le même principe dogmatique C'est clair Le taoïd Le monothéisme Effectivement Voilà pourquoi on aime Jésus Non C'est pourquoi il nous rappelle Dans Jean chapitre 17 Le verset 3 Il nous dit quoi La vie éternelle Il dit si tu veux La vie éternelle Il faut d'abord Reconnaître Qu'il y a un dieu unique Et celui que tu as envoyé Et ensuite Reconnaître Le prophète envoyé Est-ce qu'Allah Il n'a pas Dans le Coran Si vous voulez avoir L'amour d'Allah Il faut suivre Mohamed Non Si vous aimez Allah Il faut suivre d'abord Mohamed Et tu vas avoir L'amour d'Allah Voici la vérité Non Nous on aime Jésus Effectivement On aime Jésus Parce qu'il a la même base Que nous Le monothéisme Un dieu unique Un prophète envoyé Un peuple vers lequel envoyer Ou envoyé vers toute l'humanité Effectivement Ça dépend maintenant De la mesure du prophète Non Donc on aime Jésus C'est clair On aime plus que ce qu'il imagine Effectivement Et ils aiment Jésus Par intérêt C'est clair Et cet intérêt C'est qu'ils meurent Et ils vont prendre le sang Pour pouvoir bénéficier De ça Pour être sauvés Ils ne l'ont ni tué Ni crucifié Pourtant Quand vous prenez L'histoire de la Bible Dieu va démontrer Qu'il n'aime pas Le sacrifice humain C'est clair Prenez l'histoire d'Ibrahim Et poser la question Et poser la question A n'importe quel chrétien Pourquoi Abraham N'a-t-il pas sacrifié son fils Pourquoi Dieu a empêché Abraham De sacrifier son fils Très bonne question Pourquoi Demandez ça à un chrétien Pourquoi Parce qu'ils disent Que tout ce qui s'est passé Était l'ombre des choses à venir Que Jésus devait venir faire Alors si Abraham Dieu dit Donne-moi ton fils Dieu voulait donner un signe Aux mécréants Aux idolâtres Qui avaient l'habitude De faire des sacrifices Et d'être humains Alors il va dire à son serviteur Fais-moi Offre-moi ton fils Et lorsqu'il essaie De vouloir immoler son fils Dieu l'arrête Et il envoie un animal Pour dire à l'homme Que moi je ne prends pas plaisir Au sacrifice humain Il y a six choses Que Dieu n'aime pas On est dans la Bible On est dans la Bible Les mecs qui répandent Dans le sang innocent Les mecs qui répandent Dans le sang innocent Alors Dieu dit qu'il n'aime pas Qu'on tue les innocents Mais comment va-t-il envoyer Jésus un innocent Pour se faire tuer Encore pas des gens En fait qu'eux Puissent être sauvés Par ce sang-là Alors qu'il dit Qu'il n'aime pas Qu'on tue les innocents On aime Jésus Tiens C'est clair On aime Jésus Et puis Jésus est plus Notre frère Même qu'eux Allons-y Parce que dans le livre De Matthieu Matthieu chapitre 15 C'est ça Il nous dit quoi Avant même il nous dit Jésus Tes frères Tes mamans Te cherchent dehors Matthieu 12 A partir du verset 40 47 ou 48 Matthieu 12 Non Le verset 47 Quelqu'un lui dit Quelqu'un va venir trouver Jésus Et lui dit Voici ta mère Jésus Il va venir Et tes frères sont d'or Il va venir Et tout le monde C'est ça Il va te parler Mais Jésus répondit Il va répondre Il dit mais Qui sont ma mère Qui est ma mère Et qui sont mes frères Mais qui sont mes frères Il va présenter ses disciples En disant Voici ma mère Voici ma mère Et mes frères Voici mes frères Pourquoi Qui confère la volonté de mon père Qui est dans les cieux Celui-là est mon frère Et ma mère Et ma soeur Tout à l'heure on a dit que Père veut dire être supérieur à glorifier Si père est à prendre dans le sens propre du terme Ça veut dire que dans le verset de Matthieu 12 Qu'on vient de lire verset 47 Jésus n'est pas le seul fils biologique de Dieu Ça veut dire que le Dieu Que Jésus aurait pour père A aussi beaucoup d'enfants Effectivement Si on doit comprendre père dans le sens propre Donc dans ce verset Jésus nous amène à comprendre Que quand il dit père Ça veut pas dire qu'on fâche Ça veut pas dire baba Effectivement Mais ça veut dire mon Dieu L'être supérieur à glorifier C'est pourquoi il dit Mes frères Mes frères Sont ceux qui font la volonté de Dieu Est-ce qu'Alain nous a pas dit Que les croyants sont tous des frères et des soeurs Il a dit Quand il a dit on aime Jésus C'est pas un musulman On aime Jésus Alors il a dit Les croyants sont des frères et des soeurs Et Jésus démontre que nous sommes ses frères Dans le sens où on adore le même Dieu Dans le sens où on adore Dieu Mais on adore pas lui la créature Voilà comment nous sommes les frères de Jésus Alors ceux qui disent qu'il serait Dieu Mort pour le salut Mais Jésus ne le reconnait pas Parce qu'il n'a pas à dire à quelqu'un Il faut attendre mon sang Pour être sauvé Jamais il n'y a dit Sur la 5e verset 75e Mais c'est cela Ce sont certaines mécréantes Toutes personnes Et mécréantes Ce sont certaines mécréantes Qui sont ceux-là Ceux qui disent Toutes personnes qui disent En vérité En vérité Voici la mécréance Alors que le Messie a dit Oh enfants d'Israël Oh banou Israël Adorez Allah encore Mon Seigneur Et votre Seigneur Ça c'est le courant qui a parlé Ceux qui disent Toutes personnes qui disent En vérité Que en vérité Alors le troisième de la croix Et Père de ses esprits Nous on aime Jésus Et nous allons enseigner Où le belgeur s'est fait sentir Notre amour pour Jésus En disant Qu'il ne l'a ni tué Ni crucifié En disant Que Jésus n'est pas Dieu En disant Que Jésus n'est pas Fils de Dieu Dans le sens propitaine En disant Que Dieu n'est pas Un père physique ou biologique Nous l'aimons Et nous allons le dire Parce que les gens n'aiment pas Quand ça touche quelque chose Ça touche quelque chose Effectivement Oh l'esprit me parle Oh Oh Alléluia L'esprit me parle Est-ce que c'est la révélation Qui m'en sortit tout à l'heure Sur la trente et neuf Le verset cinquant et neuf Nous aimons Jésus Non Sur la trente et neuf Nous aimons Jésus Le verset cinquant et neuf Nous aimons Jésus Parce que Jésus a annoncé Quelqu'un Nous on l'aime Et il a parlé Dans le courant Allons-y Sur la trente et neuf Non Le verset cinquant et neuf Misez me la Oh Vas-y Vas-y Mes versets Nous sommes venus Non Et tu les as traités de mensonges Tu les as traités de mensonges Et tu étais parmi les mecs Quand on te parle On dit non Jésus n'est pas mort pour toi Oh qui t'est là-bas Non Jésus n'est pas Dieu Oh Le courant te dit Non Dieu n'est pas un père biologique Oh Tu t'enfles d'orgueil Tu t'enfles d'orgueil Nous on aime Jésus Parce que Jésus a annoncé Une grande lumière Qui devait venir après lui On l'aime Il n'est pas égoïste Il a annoncé Une grande lumière Qui devait venir après lui Et quand Jésus Nous on aime Jésus Lorsqu'il dit Oh enfant d'Israël Oh enfant d'Israël Je suis vraiment le messager d'Allah Écoutez Envoyez à vous Ecoutez Quelle est ce qui dans la Torah est enterrée à moi Et un nonciateur d'un messager à venir après moi Dont le nom sera Ahmad Ahmad On aime Jésus Voilà Il est annoncé Mohamed Ibn Abdallah Il est annoncé On aime Jésus Nous on l'aime Plus que quiconque On l'aime Pas parce qu'on va gagner quelque chose sur le nom de Jésus Mais on l'aime Parce qu'on aura Gyan Nato Frida En le reconnaissant Comme le messager et l'envoyé d'Allah Uniquement pour les enfants d'Israël Effectivement On l'aime Et on l'aimera En dépit de l'inversion des mécréants C'est clair Nous aimons Jésus Parce que nous avons compris que le patriarche Ibrahim A.S. A.S. Le père du monothéisme Celui que le Coran et la Bible appellent l'ami de Dieu Demandez-le Si Abraham est l'ami de Dieu Quel était le contenu de la foi d'Abraham ? Question essentielle Est-ce que le contenu de la foi d'Abraham C'était la trinité ? Question Est-ce que c'était la mort par le sang de Jésus ? Réflexion Quel était le contenu de la foi d'Abraham ? Analyse et méditation Jésus ici, Jésus ici Frère Dis-nous Est-ce qu'Abraham est le père de la foi ? Oui, il est le père de la foi Est-ce qu'Abraham était chrétien ? Question réflexion Est-ce qu'Abraham croyait en l'amour espiratoire de Jésus ? Question réflexion Est-ce qu'Abraham a reconnu Jésus comme étant son Seigneur ? Question réflexion Que dites-vous ? Fout-Abraham, Ismaël, Ishaël, Jacob et les tribus Non Est-ce qu'ils étaient juifs ou chrétiens ? Sur la toile de la toile de sa ses neige Est-ce que Salé, Allah m'impose déjà la question Ça c'est des questions simples Quand il vient comme c'est ben dit Co, co, co Parce qu'on est là sans nous relâmer Co, co, co Oui qui est là ? Non, Jésus t'aime, c'est le témoin de Jésus Ouais, ok Jésus t'aime Vous voulez de l'eau ? Quelles sont les nouvelles ? Non, Jésus t'aime, on a venu t'annoncer la bonne nouvelle Et dites-moi Abraham Est-ce qu'il était témoin de Jorah ? Est-ce qu'il était chrétien ? Quel était le contenu de sa foi ? Est-ce qu'il croyait que Jésus est mort Et son sang a coulé ? Est-ce qu'Abraham avait plusieurs divinités en œuvre ? Ça n'est pas une question posée là Il y a une fois que j'arrive Il y a de bonheur, il y a de bonheur d'arène tout Il y a de bonheur, il y a de bonheur et bravo Ils sont partis Ils ont fui Parce qu'ils auraient compris qu'ils ont offert à un homme intelligent Un homme qu'on ne peut pas duper Un homme qu'on ne peut pas blaguer Comme certains musulmans qui se laissent berner Parce qu'ils sont paresseux Ils ne veulent pas être de ceux-là qui s'arrachent de leur lit Effectivement Qui repose son ombro ? Qui repose son ombro ? Je le disais hier Que son ombro ? Est-ce que vous avez dit son ombro ? Oui, vous dites son ombro ? Que son ombro ? Allahou Akbar, les mots nous parlent Allons-y Que son ombro ? Que son ombro ? sou non on est soumou et nika soumou bâton ou bâton ou bâton ou bâton mais tu mène un bamba impact à yoko qui dort classique tu le mets une certaine distance tu me l'autre une certaine distance et puis on te demande qui est mort et qui dort johnny nila john et son rôle il ne saura faire la différence effectivement tu peux pas au niveau son souverain ce nom les n'est qu'à ce nom mécanisme l'or non et à saïa franta mécanisme nous allons y revenir j'en ai dit pourquoi vous discutez au sujet d'abraham la torah et l'évangile donc si la torah et l'évangile sont descendus après abraham il est clair que vous ne pouvez pas voir des données précises sur abraham alors qui peut vous donner des données précises al coran kéry abraham il n'était ni juif ni chrétien mais il était entièrement soumis à allah il faisait la volonté d'allah il était résigné à la volonté d'allah musulmans il était esclave d'allah mais quand on parle d'esclaves quand on dit non on est esclaves d'allah ils disent oh mais vous êtes esclaves nous on est fils de dieu c'est ce qu'ils vont dire nous on est fils de dieu les hommes les plus dignes les hommes les plus dignes de se réclamer d'abraham de se réclamer d'abraham sont ceux qui l'ont suivi sont ceux qui l'ont suivi de ceux qui ont la foi et allèrent l'allié des croyants qui t'encore aura la façon de la religion d'abraham sinon c'est lui qui sème son âme dans la sottise donc quand on parle ils disent non ils sont pas esclaves demande à un chrétien est ce que tu es esclaves de dieu il va te dire non moi je suis pas esclaves de dieu je suis fils de dieu s'il te demande à toi est ce que toi tu es esclaves de dieu attaque un musulman dis oui je suis esclave de dieu Romains chapitre 6 le verset 22 effectivement Romains chapitre 6 le verset 22 mais là tu lui montre son uranze maintenant écoutez hein étant affranchis du péché étant affranchis du péché et devenu esclave de dieu devenu quoi esclave de dieu mais regardez ce qui va se passer mais quand on se détache du péché on n'est plus esclaves de péché on devient obligatoirement esclave de dieu c'est clair maintenant quand on devient esclave de dieu regardez ce que Romains chapitre 6 le verset 22 va dire vous avez pour fruit la sainteté quand tu es esclave de dieu le fruit que tu vas dégager c'est la sainteté continue la vie éternelle regardez la fin de l'esclave l'esclave a pour fin de vie la vie éternelle alors alors quand il lui demande toi chrétien est-ce que tu es esclave de dieu jamais il va te dire qu'il est esclave de dieu il va te dire aussi fils de dieu parce que le fils reste dans la maison mais l'esclave lui il reste pas dans la maison Romains chapitre 6 verset 22 mais maintenant étant franchi du péché étant franchi du péché on est devenu esclave de dieu vous avez pour fruit et le fruit de l'esclave de dieu c'est quoi la sainteté c'est la sainteté et le résultat de la sainteté c'est quoi la vie éternelle qu'elle fasse de nous tous des esclaves de dieu qu'elle ne fasse pas de nous des fils de dieu qu'il fasse de nous des esclaves de dieu voici là où se trouve le bonheur pris par le temps nous allons nous arrêter là en attendant les questionnaires incha'Allah assalamu alaikum ou plus de développement moudirata assalamu alaikum wa rahmatullahi 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 alhamdu allilah nous remersions nos orateurs qui nous ont servi cette nourriture spirituelle Alors, population de Saint-Pédro, comme vous venez de l'entendre, voici ici l'islam présenté à vous. La seule et vraie religion qui mène à Dieu, l'unique et le seul à être adoré. Alors, avant que les questions soient posées, nous tenons à remercier nos frais de la DDR et nos frais de Nurdim Jama'a qui, alhamdulillah, nous ont aidés avec des chaises, afin d'accueillir toute cette population. Vraiment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la force à l'islam. Comme la BAM, la DDR, Nurdim, nous appelons tous à Allah et mettre la parole d'Allah au-dessus de toute autre parole. Alors, recevez encore, incha'Allah, d'autres enseignements à travers les questions, incha'Allah. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Avant d'appeler le premier intervenant, nous avons un doyen dans la foule, qui dit dans la venue, il va ouvrir une mosquée, et Aloussen sera l'imam de cette mosquée. Allahou wa koua ! Alors, nous, on va garder notre Aloussen à la pitié. Aloussen, c'est pour même vous faire d'arroir. Doyen, doyen, on est jaloux, on est jaloux. Non, il faut chercher deux imams. On est jaloux. Si la période de Sadawa arrive, il s'en va, il vient. Nous, on est jaloux. On va garder notre Aloussen. Je voudrais que Aloussen s'amaudit, la Souraq à Napa, au 77. C'est long, on va pas attendre à la fin. On ne sait pas que ça casse le rythme, on va faire ça à la fin, incha'Allah. Incha'Allah, c'est mieux. Donc, il y a déjà dans l'esprit des gens. Donc, pour l'heure, on va appeler M. Yao. Nous t'avons à vous informer, pour ceux qui connaissent, celui qui s'est fait appeler un pseudo-prophète rastafariste du nom de Fatiga, qu'on appelle le king. On tient à vous informer qu'on devait avoir un débat avec le king. Et le king, qui veut dire le roi, est devenu aujourd'hui une Oussuri. A bravo, il y a ici à Abidjan. Mais Oussuri va être bagagnes. Donc, il a fui Saint-Pédro, il a laissé à Abidjan. Alors, king, dorénavant, il faut assumer. C'est vrai que tu as été maté du côté d'Abidjan. C'est ça. On aurait voulu, Bézimla, te mater ici à Saint-Pédro. Parce que, il y a déjà rien qui allait y aller. Donc, c'est ici qu'on voulait te mater. Et quand on dit qu'on allait te mater, les arguments n'allaient pas. C'est-à-dire, tu allais regretter de venir se asseoir pour venir faire le débat là. Tellement, on s'était préparé pour toi, tu as bien fait. Tu as bien fait de fuir. Ah là, il m'a bourré là. Bézimla. Malheureusement, M. Yaou est inconverti. C'est lui qui était là hier. Ah, déceimla. C'était par rapport à son frère. Pourquoi malheureusement ? Bon, puisque le gars est parti. C'est nouveau. Puisque le gars est parti. D'abord. Et que lui, il est là. Ce n'est pas lui qui devait poser des questions. Ah, ok, ok. Voilà. Mais les questions que nous avons ici, ce sont des questions anonymes. Comme d'habitude. Il n'y a pas un critère courageux ou un disciple de King, ou un juif, ou un féticheur. Il n'y a pas son courageux ici. Il fait esprit. C'est bizarre. Ils sont là. Comme des femmes aussi là. Même s'ils étaient à leur place. Ils n'avaient pas aujourd'hui. On fait un peu peur. En toute humilité. En toute humilité. On a fait des femmes et des enfants. Que la question va venir. Que c'est vrai. Un homme et une femme. Ils sont croisés. Ils ont fait deux enfants. Avant qu'ils ne se marient. Ils ont eu deux enfants avant de se marier. Qu'en est-il de ces enfants-là ? Et quand est-il aussi de l'air-tout ? C'est là, l'enfant. Biologiquement, en tout cas. Oui, biologiquement, c'est là, l'enfant. Sur le plan chariatique, il ne peut pas hériter du père. C'est tout, c'est l'héritage seulement. Je pense que c'est là, l'enfant. Sur le plan chariatique, il n'a pas porté le nom du père. Il ne peut pas hériter de lui après sa mort. Mais de son vivant, il peut faire ce qu'il a fait pour lui. Il se répand sincèrement. Ntcharara va lui pas donner. Ok. Jassoui s'est saisi. Etant au paradis avec les anges. Qui ça ? C'est la question. J'ai entendu Kitab au paradis. Etant. Ah, etant. Ok. Le plan, c'est le pauvre. Etant au paradis avec les anges. Iblis et Djibrin. Qui était-il plus proche de Allah ? Ça a dit, j'ai vu quoi ? Etant au paradis avec les anges. Etant au paradis. Ça a dit Allah était au paradis avec les anges. Qui a dit Allah au paradis ? Qui a dit Allah au paradis ? Nous disons, subhanallah. Allah. Il a dit que dans l'explication de ce verset là, on ne doit pas donner de poésie de localité. Il n'a pas de position. On ne sait pas où il est. À part là où il a dit où il est. Point final. Il a dit qu'il a établi sur son tour. Soumastawal al-Assad, c'est tout ce que l'on a fait. Tout son hasard est. Si c'est sur l'eau, il a dit. Alors là, je tu es où ? Non, c'est pas. Il a dit que son tour était sur l'eau avant avant la création. Mais dire où elle est dans une position, une localité, comment ça va ? C'est plus fort que nous. Non, c'est état de ces gens, les paroles-là. Et c'est ça que la différence entre nous et les autres communautés. La manière où ils parlent de leur divinité. Les dieux, les dieux, les hommes. Nous, en islam, nous, on respecte nos parents. A peu près des raisons qui nous accueillent. Il n'y a pas un paradis. Le paradis, c'est pour nous les humains. Il dit que le paradis, ça se mérite en fonction de tes actions. Bon, alors, on ne fait pas parler au paradis. Qu'est-ce que c'est ? Non. Alors, on n'est pas au paradis. C'est pour ça qu'il y a toujours des idées pour... En tant qu'il a établi sur son drone, on se limite à ça. Maintenant, est-ce qu'il dit quoi ? Est-ce qu'il dit plus ? Bon, il vient, il me dit que... Après ça, il a voulu que... Ceux qui sont là, vous venez directement, c'est encore mieux, les gars. N'ayez pas peur. On ne ment pas, les gens. On se lave, peut-être, vous auriez dit. On ne ment pas, l'homme. C'est vrai qu'on est souvent direct, mais on ne ment pas, l'homme. On ne ment pas, l'homme, l'homme. C'est ça le problème. Quand on dit, parce qu'il est arrivé en Chine, il faut traduire là. Voilà le problème. Il va enlever, il va enlever, il va enlever, il va déposer. On dit seulement, Amen, Amen. Et on avance. Mais c'est là ? Je ne sais pas, je vais... Allons-y, allons-y. Allons-y. Est-ce que l'Église était au paradis ? Je me souviens, il y a eu mes clients qui ont dit ça au jardin. Oui, effectivement. Ça, c'est lourd. Allah ou akbar. On va répondre à l'abab. Ça, c'est la réponse à l'abab. Alors, on va prendre les deux surats concernés. Mahmoud, tu as le développement. Surat 2, tu sais qu'on a développé hier. Attends. Est-ce qu'il vivait au paradis ? Est-ce qu'il était là-bas avant qu'Allah ne le fasse descendre ? Je pense que le courant va nous répondre. Surat 2, à partir du verset, on laisse 30 là. Tu prends un 32, puis descendre. Et puis tu prends surat 7. On va voir la succession des événements. Ah, rapidement. Puis en fonction de ça, on va voir comment on va descendre. Inch'Allah. Surat 2, à partir du verset 32. Au verset 32, il dit, gloire à toi. Nous avons des savages de ce que tu nous as appris. Au verset 33, il dit, « Oh, Adam, informé de ce nom. » Puis, quand c'est l'issue-laine informé de ce nom, Allah dit, « Ne vous j'ai pas dit que je prenais les mystères des cieux et la terre, et que je sais ce que vous devriez, ce que vous cachez. » Lorsque nous demandons aux anges de se procéder devant Adam, il se procéder à l'exception du blis qui révisera. D'accord. Sans flâche d'enquête. Donc la première scène ici, Allah demande aux anges, qui blisent un contenu, de se procéder devant Adam. La scène, c'est parce qu'on va voir. Allons-y. Sans flâche d'enquête, je suis parmi les infidèles. C'est clair. Et nous dit, « Oh, Adam, habite le paradis. » « Toi et ton épouse. » D'accord. « Et nous russes, vous avez partout à moi t'inquise. » La scène de la procédation a eu lieu. Et ensuite, Allah a dit, « C'est venu le verset que tu viens de lire. » « Oh, Adam. » « Non, le début même du verset. » « Et nous dit, oh, Adam, habite le paradis. » « C'est là, maintenant, Allah a dit, oh, Adam, habite le paradis. » « Toi et ton épouse. » « Ça, c'est la première scène ici expliquée de manière résumée. » « Maintenant, là où c'est détaillé sur Abt-7 ? » « Sur Abt-7. » « On va bien voir ici ce qui se passe. » « Au verset 11. » « Allons-y. » « Nous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. » « Ensuite, nous avons dit aux singes, prosternez-vous devant Adam. » « Il se prosternait à l'exception d'Iblis. » « À l'exception ? » « D'Iblis. » « Ok. » « Qui ne fut point de ceux qui se prosternaient. » « Ne fut point de ceux qui se prosternaient. » « Alors, dit. » « Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner ? » « Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner ? » « Quand je te l'ai commandé. » « Il répondit. » « Je suis bien que lui. » « Tu m'as créé de feu. » « Alors que tu l'as créé d'agir. » « Allons-y. » « Allons-y. » « Non. » « Descends d'ici. » « Descends d'ici. » « Tu n'as pas à t'enfer d'orgueil ici. » « Tu n'as pas à t'enfer d'orgueil ici. » « Donc ici, on retient ici d'abord la première chose. » « Ce qu'Allah lui a dit, descends d'ici. » « On n'est pas encore au paradis selon les versets. » « Continue. » « Au verset 29 fois. » « Continue. » « On attend. » « Non. » « Abit le paradis. » « Non, je lui, il a demandé l'engagement. » « C'est important. » « Descends d'ici. » « Oui. » « Tu n'as pas à t'enfer d'orgueil. » « Rapidement. » « Sort et voilà, t'as mis l'engagement. » « Ok. » « Apporte-moi un délai, dit Satan. » « Je demande un délai. » « Jusqu'au jour, ils seront ressuscités. » « C'est important. » « Pourquoi j'ai dit qu'ils lisent ça, c'est important. » « Allons-y. » « Allons-y. » « Oui. » « Tu as déçu à quel délai accordé. » « On va lui accorder le délai. » « Puisque tu m'as mis en dehors, dit Satan. » « Non. » « Je m'asseoir un point sur ton droit chemin. » « Oui. » « Je lasserai des devants, des terrières, » « et de leurs droits et de leurs causes. » « Et pour la plupart, ils ne veulent pas reconnaître ça. » « Allons-y. » « Sors de là, tu à là. » « Non. » « Bagné, rejeté. » « Ok. » « Quiconque je suis parmi eux, de vous tous en empurrer l'enfer. » « D'accord qu'on n'est pas encore au paradis. » « Oh, Adam. » « Non. » « Après le paradis, toi et ton épouse, » « Et les mangez en vous deux, à votre crise. » « Donc ici, on voit dans l'association des inversés, que la première scène qui se passe, la scène de la procédation, où Satan est banni de la position du bloc, c'est qu'on n'est pas encore au paradis, mais on est dans le ciel. » « Au verset 4. » « Ensuite, à la partie, à Adam d'Abitot, au paradis, avec son épouse. » « Allons-y. » « Au verset 4. » « Puis, à fin de la rendre visible, ce qui leur était caché l'amidité, le chuchota, disant, « Votre Seigneur ne vous interdit cet arbre. » « Que ? » « Que vous vous empêchiez de devenir des anges ou des zippotels. » « C'est clair. » « Mais il les jura. » « Vraiment, je suis pour vous deux un bon conseil. » « Donc ici, on voit dans ces deux scènes-là, que la première scène se passe, dans le ciel, où Allah crée les anges, il crée Adam. Il dit aux anges de se procéder devant lui. Ils se procèdent tous à l'exception d'Iblis. Alors après ça, Iblis maintenant va demander un délai à Allah, n'est-ce pas néanmoins, le banni du ciel. Ensuite, il va dire à Adam et à son épouse d'habiter au paradis. Donc ils vont me demander, mais s'il n'était pas au paradis, comment il va venir, il va venir, il va venir, il va venir, il va chuchoter. Lui, le Vincent, en arabe même. « Fah, Fawass. » Non. Vous voyez ici comment j'étends l'heure à mentir C'est le mot de début qui m'intéresse surtout Fawass Fawass wasalahouma Fawass wasalahouma Donc j'étends l'heure à chuchoter Alors la question que je pose à celui qui va me demander S'il n'est pas au paradis Comment il est à chuchoter Je vais lui demander aussi Si j'étends n'est pas à côté de toi Comment il te chuchote des mauvaises actions Tu n'as pas besoin de voir j'étends physiquement pour qu'il te chuchote Donc c'est le même mot qu'il a utilisé C'est le waswas Donc j'étends n'a pas eu besoin d'être au paradis Selon la succession des versets Pour les tenter Parce qu'à ce moment-là vous allez aller chez les yaoudiens Par exemple chez les juifs Ils vous diront que c'était un serpent Un serpent qui habitait au paradis Qui est venu là tenter etc etc Comme on le sait Et comme on a pour habitude de dire Ça n'a jamais été certain Parce que c'était un serpent Mais de notre patrimoine Ce n'est pas dit que c'était un serpent Il n'est pas dit aussi explicitement Que Iblis était au paradis Non Mais on sait néanmoins Que Allah lui a accordé un délai De lequel il pourra faire Et ce délai là Va avec tout De la même manière que Iblis Peut être n'est-ce pas Partout en même temps C'est un pouvoir qu'Allah lui a accordé Donc s'il peut être quelque part Et puis sous-sauté à Adam Mais c'est un pouvoir qu'Allah lui a accordé En lui a accordé ce délai Donc selon la succession des versets Que nous avons lus Iblis était un ciel au ciel avec les anges Mais il n'était pas au paradis Avec Adam et Eve Ça c'est la succession des versets Qui nous l'a dit Merci beaucoup Vous avez passé le micro à notre chèque Pour qu'il puisse poser sa question Question Je vous remercie pour votre brillant exposé Vraiment ça nous va au trop à faire Dans votre exposé Vous avez brossé un peu Je me souviens de Kémite Ce qui veut revenir à l'Africanité D'après eux C'est ça Maintenant je veux qu'on dit C'est un autre concept Qui un peu se rapproche de ça Parce que certains se cachent derrière ça Pour pouvoir vraiment diviser les Africains Donc on fait des panafricanistes Panafricains Panafricains islam Est-ce que c'est compatible ? Parce que certains veulent Crois que l'Africain est inférieur Quand on prend l'Africain et le Blanc Certains veulent prendre ça pour un combat De supériorité ou bien de lui En tant que musulmans Où doit-on nous placer On se protège sur les panafricanistes Alors Alhamdoulilah Déjà Les Kémites sont loin d'être des panafricains C'est clair C'est très important de le préciser Ils sont très loin d'être des panafricains Parce que nous connaissons des panafricains Qui sont musulmans Maintenant Le panafricanisme C'est une idéologie politique Pour essayer de redonner Selon eux A l'homme noir Une certaine position Qui lui aurait été arrachée Par rapport à la mauvaise histoire établie par l'Occident Donc le panafricain C'est celui-là qui s'est dit Vouloir redorer le blason de l'homme noir Vouloir défendre le droit de l'homme noir Vouloir mettre l'homme noir Sur le même pied d'égalité Que l'homme blanc Pour ne pas qu'on sente une certaine supériorité Entre l'un ou l'autre C'est ce que les panafricains Ils disent Rien à voir avec le Kémites Le Kémites C'est tout simplement De l'idolâtrie Et il se couvre du droit du panafricanisme Pour faire croire que non Il mène un combat pour l'Afrique L'Afrique aux Africains Comprenez ? Maintenant nous en tant que musulmans Nous n'avons pas à entrer dans cette guéguerre inutile Parce que pour nous La supériorité se définit par la piété Surat 49 verset 13 Bissim là Oh homme Oh homme Nous avons créé un mâle et une femelle Un mâle et une femelle Nous avons créé de vous des nations et des tribus Des nations et des tribus Pour que vous vous entrez connaissez Entrez connaître Le plus nord d'entre vous auprès d'Allah C'est celui C'est celui qui va craindre Allah Qui sera le plus grand, le plus nord Donc nous en tant que musulmans On ne va pas entrer dans cette guéguerre Mais en même temps On combattra l'injustice Quelle que soit la couleur de l'injustice En combattant le racisme Quelle que soit la couleur du racisme Parce que l'erreur de ces panafricains C'est que Ce qu'ils ont essayé de combattre hier C'est ce qu'ils sont en train de présenter eux-mêmes Sans pour autant parfois même s'en rendre compte Effectivement Parce que dans l'exagération de leur combat Dits panafricanistes Ils essaient même de tomber Un temps swapés dans le racisme Il y en a même qui sont extrémistes Ils vont aller jusqu'à Comme il y a un qui a sur TikTok Qu'on appelle Frozone Un bandit qui s'est fait passer Pour un panafricain kémite Un bandit qui appelle à la puge De tous ceux-là Qui ne pratiquent pas le culte kémite On dit le fétichisme dans d'autres thèmes Vous voyez ? Ça dit tous ceux qui ne pratiquent pas ce fétichisme-là Lui il dit Tout cela on doit le détruire Donc à tant qu'un musulman Nous on ne rentre pas dans cette bataille-là Si un noir est lésé Notre devoir C'est d'établir la justice Si un blanc est lésé Notre devoir C'est d'établir la justice L'équité et l'équilibre Aucun être Aucune race Le professeur nous l'a dit Dans son dernier serment Il a si bien signifié L'arabe n'est pas supérieur au blanc Le blanc n'est pas supérieur au noir Aucune race Aucune race n'est au-dessus d'une autre race Tous les êtres humains sont égaux Donc nous On ne va pas se donner une appellation Non nous ne sommes pas l'Africain Non nous sommes musulmans Hommes de justice et de droiture On est croyants Soyez stricts dans vos devoirs envers l'homme Et soyez des témoins équitables Donc on est tellement clair dans ses propos L'équité Donc nous on ne va pas rentrer dans le fait Que voilà Ils nous ont esclavagisé Donc au demi-cochon On va détester l'homme blanc Non c'est des succurs C'est des parcours de l'histoire Et nous récupérons ces parcours de l'histoire Nous essayons Nous l'étudions Et nous essayons de voir Comment on va marcher Avec cette histoire On ne va pas prendre cette histoire Pour créer de la haine Ou de l'animosité Vis-à-vis de l'autre C'est clair Donc voilà C'est ce qu'on peut donner Comme réponse Par rapport à la position du musulman Quant aux kémites Et aux panafricanistes Mais là Les kémites là même Elles c'est les plus gros mythos C'est-à-dire Le danger de l'Afrique même C'est les kémites C'est clair Je m'explique Allons-y Les kémites ils disent Parce qu'ils disent Kémite veut dire Noir T'es noir Donc par ricochet Ils m'ont dit Que tous ceux qui sont noirs Sont kémites Donc ça veut dire Que nous même on est kémites Alhamdulillah Mais en même temps Qu'ils le disent Ils disent Retournons au culte De nos ancêtres On leur demande Mais quel est le contenu Du culte des ancêtres Ils ont du mal A nous répondre Alors qu'on connait Le contenu du culte des ancêtres C'est d'aller se prostaner Demand des bois Aller se prostaner Demand des rivières Aller se prostaner Demand des montagnes Pour que ces entités Disons ces créatures là Soient intermédiaires Selon eux Entre nous et Dieu Et quand on leur dit Suivez ce cas là Il a fait descendre Ils disent Non 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 Mais Nous suivons Les ancêtres n'avaient rien raisonné Et s'ils n'avaient pas été Dans la bonne direction Les kémites sont des dangers Pour l'Afrique dans quel sens Allons-y Regardez Trois commençants Vendent peut-être la même chose Un kémite Un musulman Un chrétien par exemple Et le kémite Il se va faire des talismans Pour attirer les clients Ça veut dire que les clients Qu'il attire Ils ne viennent pas de leur gré Effectivement Les musulmans et les chrétiens Eux ils ne vont pas faire des talismans Ils invoquent Allah Pour que la jeune et le marché Fonctionne Ça bouge Non Et le client quand il vient Il ne viendra pas désir Il peut aller chez les chrétiens Il peut rester chez les musulmans Mais pour le kémite Il force la main au client C'est clair Donc il va contrôler le client Au dépend de sa volonté Effectivement Est-ce que ça c'est un bien pour l'Afrique ? Non Ça ne peut pas être un bien Regardez Dans un emploi Le kémite Lui va chercher à aller attacher le patron Pour que le patron puisse le garder Alors que derrière sa compétence À lui Il y a un autre qui est plus compétent que lui Qui peut être profitable à la société D'ailleurs il n'a même pas de compétence Il va attacher Mais comme il a attaché le patron Le patron ne peut pas se défaire de lui Il est sous l'emprise de l'envoûtement Alors le patron le garde malgré lui C'est vrai Est-ce que ça ça permet à l'Afrique d'avancer ? Pas du tout Maintenant L'autre qui a la capacité De faire avancer la société Il est bloqué par ton talisman Et la société est toujours au même niveau Est-ce que ça c'est pour l'avancée de l'Afrique ? Question, réflexion Parce qu'ils vont dire non Nous on a un autre fétiche On ne fait pas du mal à quelqu'un Un fétiche D'une manière ou d'une autre Fait du mal à quelqu'un Parce que les exemples que j'ai donnés là Tu fais du mal à quelqu'un En bloquant par exemple Le chef tu l'as attaché Mais tu fais du mal aux autres Qui cherchent du travail C'est clair En disant que non Au détriment de la volonté des autres Non je cherche pour moi Mais tu les fausses Tu les arraches de leur désir Pour qu'ils viennent prendre ton produit Même si c'est pas bon Effectivement Est-ce que c'est ça qui va faire avancer l'Afrique ? Non Donc les kémites Même sont un danger Même pour l'Afrique C'est clair Deuxième élément Parlons-y Des gens qui étaient en bonne position Parce qu'ils se réclament de l'Egypte Mais l'Egypte c'était une puissance C'était une grande puissance Dans l'histoire Tout le monde connait C'est clair Mais vous êtes quitté de l'Egypte Vous qui étiez le premier Comment vous avez fait pour vous retrouver Être le dernier ? Question C'est parce que Alors il a dit Vous ne tenez sur rien Effectivement Si vous teniez sur quelque chose Non Vous auriez gardé le cap De votre supériorité C'est clair Mais de premier Vous êtes devenu dernier Avec votre cul-là Vous êtes devenu même pire que le dernier Même les derniers sont meilleurs que vous La faute à qui ? Parce que vous avez Galvaudé Vous avez détruit la nature du culte C'est clair Co-spiritualisme Que eux ils ne sont pas religieux Ils sont spirituels Mais comment un homme peut ne pas être religieux ? Question Un homme qui dit Je ne suis pas religieux Il faut qu'il t'accorde de lui Il manque d'intelligence C'est clair Parce que le mot que tu emploies là C'est un mot de la langue française Et ce mot a un sens La religion c'est une relation Entre un être humain Et une entité Voilà la religion Donc si toi tu dis que tu n'es pas religieux Ou bien tu ne pratiques pas de religion Alors quelle est ta relation Entre le bois Le feu Le feu Tout ce que tu adores Quelle est ta relation ? Oui ? Donc ils disent que non Ils ne sont pas religieux Ils sont spirituels Et ils ne sont pas croyants Mais ils sont spirituels Mais croire C'est tenu pour vrai C'est en quoi on croit ? C'est clair C'est tout C'est ça croire Tenu pour véritable Et celui qui tient pour véritable Est un croyant Effectivement C'est tout ? Non Donc ce sont des dangers Pour les jeunes qui cherchent A dire non On va devenir Kémite Pas paresse Parce que tu vas avoir Un petit dréquet de nid Avec des gris-gris dessus Tu vas te sentir roi Alors qu'une petite mouche Même rentre dans ton nez Tu ne pourras pas faire sortir Gris-gris peut pas tenir Comprenez ? Et ça serait un danger Pour l'Afrique Parce que Tu ne vas pas te laver Si il va avoir l'argent Comment ? Sodeci va avoir son argent Comment ? Il dit n'y qu' Il dit n'y qu'au flabrin Au cas de ça Tu ne vas pas te laver Mais il faut que la Sodeci fonctionne Donc tu es en train De détruire une société Qui ne va pas gagner l'argent Vraiment Or des gens travaillent là-bas Il faut te laver mon frère Vous voyez ? Donc vraiment Les kémites On le dit On ne cessera de le dire Ce sont des dangers Pour l'Afrique Récemment Ils ont l'un de leurs grands maîtres Du nord de Dumbi Fakoli Un grand maître kémite Qui s'assoit sur des plateaux Qui a même écrit des livres sur l'islam Qui a essayé d'attaquer Avec des arguments Inutiles ou nuls sur l'islam Mais vous savez ce qui s'est passé ? Dumbi Fakoli Il était malade Il a fui l'Afrique Il a laissé soigner en France Écoutez Écoutez Ce n'est pas qu'ils m'ont bien eu Mais c'est des faits Qui sont des dangers Maintenant on se demande Mais attends Dumbi Fakoli Tu es kémite non ? Oui oui je suis kémite Mais pourquoi il y a pour la Il fait y a yurina Y a flabrou Il croque Il y a une flabrou Il attend C'est qu'il prend Pourquoi tu fuis la médecine traditionnelle ? Tu fuis la médecine traditionnelle de tes pères De tes ancêtres Et puis tu as été soigné chez l'homme blanc Pourquoi ? Ah donc tu andrais nous mentir Il n'y a rien de la médecine traditionnelle là Ah On dit non Il était persécuté au Mali Parce qu'il attaquait l'islam Donc on en voulait à Dumbi Fakoli Donc Dumbi Fakoli a fui Dumbi Fakoli il est bon Pour laisser tous les secrets de tes pères De tes ancêtres Il n'est pas fait qu'à 10 000 ans d'eux Il n'y a rien de la médecine En tout cas Il fallait te mettre dans 10 000 ans d'Umbi Il met 10 000 ans d'eux Mais puis tu te promènes là On va savoir que vraiment tes ancêtres ont été puissants Mais il a fui Il a fui pour aller se coucher en France C'est pour dire à tous ces sonokélites Que les gens vous vendent de l'illusion Les djinns ne font que tromper les gens Il nous faut faire croire des choses L'être humain est l'homme le plus puissant S'il rentre dans la spiritualité vraie Nous sommes les meilleurs Nous sommes les supérieurs Donc les kénites sont un danger Mais avant là c'était bruit Pourquoi les dieux des pères des ancêtres N'ont pas dit à nos grands-pères À nos ancêtres À vous Il a été étonné de les voir Dans le temps d'avertir le vieux Alors on vous parle là Ces entités sont déposées dans des musées en Europe Effectivement Quand ils semblent de les étonnements Ils sont tous les plus ruis Et lesνés ont été avec les trous Et les climatisées Ils sont tous les plus ruis Nous ne me demandons pas J'avons pas a fait Les milliers de fous Nous avons fait Les interdits Les métri Les gens Ils ont alors fait J'ai vu les photos Les gens Ils ont fait 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 Voici la réalité Que l'on fasse de notre compréhension Amin Allons-y, voilà qui est clair Chef Bon, je dis qu'il n'y a pas dit chef Vous avez une autre question C'est bon A deux fois de saut Vous avez une autre question C'est bon Vous êtes satisfait La réponse surtout est satisfait Dieu merci, si vous êtes satisfait Nous sommes heureux Je crois qu'on va chuter Avec la dernière question Explication Du verset trône En quoi est-il Protecteur Pour l'être humain Le verset quoi Est-il obligatoire Non, pardon, c'est pas la question J'ai même pas envie de poser cette question Est-il obligatoire D'attester la kalma t'ichada Pour être musulman Si oui Les gens ayant Végu avant le prophète Est-ce qu'ils avaient Attester Il est obligatoire Pour être musulman D'attester la kalma C'est une attestation C'est un témoignage Attestation Qu'il n'y a Quoi d'autre divinité D'être adorée Sauf Allah Et ça c'est ce qui nous a été rapporté Pour être musulman Il faut faire la kalma La ilaha illallah Ça c'était autant Des autres prophètes A l'avènement de Mohamed A l'issoula Tu as ajouté dessus Mohamed A l'assoulu Donc tu n'as pas fait ça Que tu prie Pour le moment Tu n'es pas encore musulman Parce que c'est la porte d'entrée De l'islam C'est pas autre chose Comme on peut faire croire Souvent ailleurs La porte d'entrée de l'islam C'est d'attester la kalma Maintenant Ceux qui ont vécu avant N'est-ce pas L'avènement du prophète Mohamed A l'assoulu D'abord ce qu'il faut savoir C'est que Ibrahim a été succédé Avec son fils Ismail A l'assoulu Et ils ont enseigné Le tauride à un peuple Maintenant Après ça Il y a eu un creux Il y a eu un creux De plusieurs milliers d'années Le polythéisme Est rentré N'est-ce pas Dans la mer Dans la péninsule arabique Jusqu'à ce que Les gens commencent A adorer les idoles Maintenant Qu'est-ce qu'Alaï dit Qu'au Seigneur Les gens qui n'ont pas Reçu le message On va prendre On va prendre Trois versets Et on commence Par ce verset Le verset 49 Allons-y Allons-y Qui donc Votre Seigneur Moïse Dans l'histoire De Moussa Quand il va vers Raoul Voilà l'entretien Qui se passe Allons-y Votre Seigneur Dit Moïse Et c'est lui Qui a donné A chaque chose Sa propre nature Puis l'a dirigé Allons-y Quand n'est-il Donc à des générations Anciennes Alors la même question Modérateur Le questionnaire N'est pas là Donc c'est vrai Toi on parle Le modérateur Donc c'est toi Qui a posé la question Donc c'est à toi En train de transmettre D'accord Donc ici la question Est posée à Moïse N'est-ce pas Oui Par contre Demande à Moïse Même chose Que le frère Demande Quand La génération Ancienne De ceux qui n'étaient pas là Quand tu es venu La génération Alors là On va me donner la réponse Moïse La connaissance De leur sort Est auprès de mon Seigneur Dans un livre C'est tellement clair Mon Seigneur Ne promet Ni heureux Ni oublie Mais ça c'est la beauté De l'Islam D'accord La connaissance De leur sort Ceux qui étaient La rencontre De l'Assemblée Leur sort Ils ne sont pas Tués dans l'âge Mais nous on sait aussi Deux choses Surat 17 verset 15 Que mon frère Va prendre tout à l'heure Surat 17 Le verset 15 Surat 17 A le verset 15 Allons-y Quiconque Prend le droit chemin Quiconque prend le droit chemin Ne le prend que pour lui-même Ne le prend que pour lui-même Et quiconque a ses gars Quiconque a ses gars Mais ses gars Qu'a son propre à détriment Mais ses gars Nul ne portera le fardeau de tout Et nous N'avons jamais puni un peuple Allons-y Nous n'avons jamais puni un peuple Avant de lui envoyer un messager Ça aussi nous on le sait Allons-y 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 Il ne punit pas un peuple Avant de lui avoir envoyé un messager Donc si un peuple N'a pas reçu un messager Selon ce verset là Il ne peut pas te punir En même temps Allons-y Que leur sort Sa connaissance est au vrai d'Allah Ils s'annoncent C'est limite sur ça Nous disons que Ceux-là La connaissance de leur sort Est au vrai d'Allah Allons-y On a une note bienfaitrice De la mairie De Saint-Pédo Qui pouvait poser une question Allons-y Allons-y Je viens vers elle Au fait cette question Vraiment me dérange Longtemps Bon peut-être que je vais dire C'est deux questions Où Allah A dit que ce jour-là On doit faire ça On ne doit pas faire ci On ne doit pas faire ça Parce que je me suis dit Que peut-être C'est l'entendement De nos parents Avant Qui ont fait des remarques Qui disent que Ce jour-là On ne doit pas faire ça On ne doit pas faire ci Et j'ai appris que Le mercredi Le samedi Le dimanche Quand on ne doit pas faire la lessive Ça m'intrigue un peu Parce que nous qui partons au travail Si ce n'est pas les week-ends On n'a pas le temps Soit on fait la lessive le samedi Ou on le fait le dimanche Maintenant encore Je me suis dit que c'était La retraite des parents En fin Mais j'entends En tout cas Il y a des grands-mains Qui disent que Tel jour Ce n'est pas fait Pour la gabine On ne doit pas faire ça 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 Donc je me suis dit Dans le courant S'il y a des jours Où on doit faire telle activité Où on ne doit pas faire telle activité Ou bien si tous les jours De la semaine Sont Même chose Qu'il n'y a pas d'interdit Dans tel ou tel jour Ensuite il y a une D'autres questions Qui concerne La parfumerie des femmes C'est-à-dire Mettre le parfum On dit que les femmes Ne doivent pas se parfumer Maintenant on a Les essences Telles que les roussulans Que les dames messuelles Quelle est la différence Entre les deux Est-ce qu'une femme Qui met roussulans Qui se parfume Avec ses senteurs Et puis Une autre qui met Le parfum C'est-à-dire Les parfums Qu'on vend Dans les roussulans Dans les roussulans Et par contre N'importe Quel agument Les moutons Les moutons Les moutons D'accord Inchallah Les moutons Les moutons Les moutons Les moutons Qui signifient Danac Le frum Les moutons ça il est venu montrer voilà comme raya qu'on en dodo au douceur bac à camerine daba qui a duré à banlieue à quoi voilà qu'on n'a qu'un mal est fait qu'elle t'amène à parce que wallon blanc romano le cas à rouler au coble à l'ouvrage vous êtes né quand vous parlez vous ne comprenez pas on dit c'est notre thème on mange pas tu manges pourquoi aïe baron frappe n'est qu'un cadeau qu'un courant d'abord qu'un courant c'est voici votre oiseau je n'ai même pas mangé pour démontrer que derrière toutes ces choses et à beaucoup de sorcellerie n'est qu'à traqueron de leur mort et l'homme nommé l'avocat est qu'elle a fouillé qu'il a mais n'est qu'à y ait à hire et coca-croc donnait qu'à bilan quand on a été convainc à coca la terre on t'a dit on t'a dit c'est parce que tu as fait que c'est comme ça ce n'ont fait à la femme comme madame en tout cas nous on va laver on va laver en amener à coup c'est la moise en tout cas tout ça c'est des mythes c'est des mythes comme on a vu la surat verset 70 sur la surat 2 nous suivons les coutumes des autres ancêtres vous allez voir que c'est la difficulté établi pour des raisons précises en fonction de la période on dit non faut pas balaier mais on l'a dit bon pourquoi il n'est pas balaier mais on l'a dit ça va être attiré et on a tous entendu ça alors qu'il est en pauvreté c'est quand les enfants pour les dernières l'écart quand bébé prend balai pour balai et que un doux dans l'eau c'est un peu ça sacralisé des jours des périodes alors que tout ça c'est des mécanismes on va pas dire que nos parents étaient mécanismes parce que comme je le dis toute chose a été par contre c'est dans un contexte et au fil du temps c'est tant bien changé tout c'est ça je donne l'exemple de parler la nuit nous y en a un vieux qui nous expliquait la sagesse qu'il y avait dedans vous dit que dans le temps n'y avait pas tout ce qu'on a comme l'aide comme en poule et donc quand tu parles à la nuit l'objectif que tu veux atteindre ne sera pas forcément atteint pourquoi parce qu'il peut avoir des trucs qui sont tombés qui sont utiles et dans le noir dans le noir va tu vas parler ça sans le savoir c'est pourquoi on disait aux gens ne balai pas à nous ne balai pas la par la suite les gens ont pris ça pour faire quelque chose est sacré ils ont rendu ça autre chose faut pas chanter dans la douche tu vas prendre les deux éléments avant c'était le noir c'était la brousse quand on les chanter ça va attirer peut-être les animaux les trucs sauvages ils peuvent venir t'attaquer parce qu'avant il n'y avait pas les douches bien construites comme ça mais dès qu'ils sont dans leur campement où c'est paille il va venir se laver dans paille mais en faisant le bruit tu vas attirer peut-être les animaux ou même peut-être même des pervers qui vont venir se dégrader donc on dit faut pas parler faut pas chanter dans la douche ça c'est même avant l'islam il n'y a pas les avant même l'islam qui était dit de parler dans la douche donc voilà un peu des éléments qui ont été faits mais après ça ils ont sacralisé les gens sont venus à ajouter pour eux les charatins ont embelli ça et puis ils ont mis quelque chose en bas oui si tu le fais voilà ça c'est devenu une adoration c'est devenu une sacralité qui n'a pas lieu d'être donc en islam on n'a pas tout ça et c'est ce qui fait que l'islam est beau c'est ce qu'on le disait tout à l'heure il n'y a pas tout cela dans la religion la seule spécificité qui a été donné dans le courant concerné un jour il va lire on va voir sur 1862 on parle pas de la sunna on parle du courant d'abord sur 1862 le verset 9 allons-y oh vous qui avez cru oh vous qui avez cru qu'on appelle la salat du jour du vendredi la salat du jour du vendredi à courir en vocation d'Allah voilà une spécificité qui a été donnée par rapport à un jour le jour du vendredi qui est très important pour les musulmans à la spécifier ce jour là maintenant dans la sunna vous allez voir le verset salam qui va nous dire qui jeûne lundi parce qu'il est né lundi la réussite à la révélation lundi et cetera et cetera donc le lundi aussi est un jour important parce que c'est le jour qu'il a vu notre prophète à l'essentiel à toi salam mais pas un jour interdit c'est quand on va dans la sunna le jour du jour les oeuvres du fils d'Adam montrent ça aussi il faut jeûner voilà des spécificités qui ont été donnés mais les jours on dit faut pas manger tôt faut pas porter à vie blanc faut pas porter à vie noire ça ça n'existe pas c'est les choses que les gens ont envoyé et une fois que tu embrasses l'islam une fois que tu décides de te suivre n'est ce pas le roussouatoum hassanazé le roussouatoum hassanazé le roussouatouasalam tu dois te détasser de tout ça là parce que l'islam est venu te libérer de tout ça là c'est quoi tout ça ça chauffe tête même je sais pas faut pas faire ci tu peux même pas laver tes habits alors que c'est le week-end tu as le temps abisallah tu fais comment il y a un problème donc je suis un homme personnel l'islam est une religion qui a des règles bien précises et toutes les règles de l'islam j'ai pour habitude de le dire obéir c'est une logique vous voyez aujourd'hui les parfums sont très forts et ça attire l'attention aujourd'hui quand quelqu'un passe quand son parfum est vraiment frappant quand il passe tout le monde doit se donner pour chercher à savoir mais qui sont aussi bons alors que l'islam prend l'assurance du voile sera 33 verset 59 vous allez voir la préservation de la forme qu'est l'islam prône sera 33 verset 59 nom 33 verset 59 allons-y oui allons-y c'est ça dis à tes épouses à tes filles aux femmes des croyants de ramener sur elles le plein voile c'est le verset de l'institution du voile elle maintenant pourquoi elle en sera plus vu de répondre avant ça permet de reconnaître la croyante la musulmane et éviteront d'être offensé ça te permet d'éviter les offenses allez pardonner le fait même d'attirer les regards pervers sur toi c'est une sorte d'offense parce qu'il y a des gens qui vont te regarder qui vont te dévorer avec les yeux d'une manière c'est le cas de diable bruit là il va tirer et regarder tout ça ça a été attiré par quoi par ta bonne odeur l'odeur de parfum qui a frappé là nous c'est pourquoi ils ont dit non il est déjà la femme ne s'est pas fumé mais tu vois en tant que l'école désodorisant c'est qui coupe l'odeur qui permet à la femme ne pas aussi sentir mauvais ça c'est un savon en fait des ouvertures dessus parce que ça n'attire pas l'attention ça te permet de ne pas sentir mauvais et au milieu des gens tu es discrète dans l'islam la femme doit être discrète parce que mon frère l'a dit les femmes ont un pouvoir et ce pouvoir c'est la séduction la femme est une fitnante dans tous les compartiments de son corps on le dit toujours il y a raison même c'est en taille des femmes route à l'enlever il faut pas il va voir au taille quand il voit au taille là il est embarrassé comme ça pourquoi au taille de la femme est jolie il est mélangé yannan c'est mollet tout le corps de la femme est ça chacun a sa particularité yannan c'est lui c'est quand il regarde les lèvres ou les yeux de la femme il peut pas s'asseoir de tout le corps de la femme on veut le dire d'une aura est une est une fitnante qui s'équipe n'est pas tirer les hommes vers le mal donc l'islam demande quoi la préservation de la femme la discrétion de la femme donc le fait de ne pas se parfumer n'est pas surtout avec les odeurs france c'est assis à ça que ça revient mais l'école qui sont parfois mais qui permettent n'est pas de couper l'odeur discrètement de permettre à la femme de n'est pas senti ça je pense que non à 10 n'est pas je pense que ça ça peut passer mais il faut couper les mauvaises odeurs il faut éviter les papes à la maison le parfait mais bien dit dit on ne permet pas la femme de se parfumer pour sortir de la mika bma ok on n'est pas fait dire qu'à bien monsieur à dire qu'à l'engrombe la étabelle à c'est vous monsieur n'y a pas de problème mais on dit ça c'est pas j'ai précisé le pourquoi c'est pour éviter d'attirer l'attention parce que la forme doit être discrète c'est moi je vais vous parlez même dans les règles du voile soit ce que nous ne respectons plus aujourd'hui nous ne respectons même pas les règles du voile on te dit faut pas que ça soit une couleur attirante il ya tout ça dans les règles du voile même on va pas rentrer dans ça pour ne pas faire fuir les hommes comme il l'a dit là mais ça veut pas dire qu'il faut pas être propre pour être propre voilà puisque la propriété on nous l'a dit est la moitié de la fois donc on n'a pas forcément besoin d'un parfum pour être propre même le simple citron même te donne une odeur naturel suffit d'en passer un peu voilà tranquille on me l'a dit là tu as l'odeur naturel quoi à la maison tu peux merci toi pour pouvoir faire plaisir à ton homme au saoul alors mammy crema c'est que dans nous les vitres voilà faut pas nous nous opportuner avec ton parfum tu as passé à filer sans boire avant dit vous dis ça moi ni je rebelle le voilà même temps au fil donc tu vas me faire ça arrive à faire ils ont pas fait sans boire pour toi à maquille europe le nom donc tu vas nous faire pécher et en faisant péché tu collègues des péchés imagine toi le nombre de personnes et tu collègues tous ces péchés là tu seras interrogé donc présente toi préserve nous il ressoutera ensuite à la c'est la bonne compréhension mais c'est la bonne la question suivante est que pourquoi doit-on forcement plié en arabe pourtant alors qu'on prend toutes les langues surat 30 verset 21 c'est ça vas-y surat 30 verset 21 surat 3 à 30 verset 21 surat 30 verset 21 surat 30 et parmi ces signes et parmi ces signes la création des cieux la création des cieux et de la terre et de la terre et la variété de vos idiomes et de vos couleurs donc qui a créé les langues c'est à là qui a créé les langues comment là peut créer quelque chose qui ne maîtrise pas ou qui ne comprend pas à là il comprend toutes les langues tellement qu'on prend toutes les langues même qu'il te dit que tous les animaux là l'adore mais sinon on ne voit pas les manières de l'adorer merci double l'adorer ils vont l'adorer forcément dans un langage alors qu'on prend même le langage non des animaux même le langage des fourmis quand on est en route à moi c'est lui la créé donc il comprend mais en même temps qu'il comprend tout il peut pas tout laisser se faire dans le désordre alors la révélation s'est fait dans une langue et cette seule langue là c'est pour unifier les coeurs c'est pour que ceux qui vont partager cette fois ne se disperse pas et que partout ils sont ils se sentent chez eux c'est pourquoi on conserve la langue arabe que la langue de la révélation pas parce que les arabes sont meilleurs que nous c'est bien même eux ils apprennent le coran qui est révélé dans soi disant leur langue vous comprenez donc quand le prophète vient avec la langue on garde la révélation dans la langue et on permet à la révélation de garder toute son son autorité sa beauté sa puissance son originalité tout dans la langue parce que la traduction va forcément arracher des choses à la langue originelle maintenant nous prions dans la langue arabe parce que quand on va prier dans cette langue unique là on ne saura pas qui est mahou qui est koya qui est se nous faut qui est bt qui est gourou donc la conservation de la langue unique non nous permet de de camoufler toutes ses identités et de mettre en avant une seule identité quelle est cette identité la huma une communauté une autour d'une langue et toutes les langues même se valent maintenant nous faisons la sola dans la langue arabe mais nous ne prions pas dans la langue arabe est ce qu'on se suit on va se suivre l'explication tout cela est une prière mais toute prière n'est pas une sola parce qu'on va aller dans le centre de la sola c'est l'adoration culturelle avec tous les éléments se ferant à ce culte un l'intention de l'abulsion de l'orientation inclinaison prosternation et récitation de ce qu'est allah il a révélé la sola maintenant dans la sola il ya des éléments de prière dans le sens de demander ce que nous désirons à la je te prie de me donner tel 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 chose alors je te prie d'avoir tel 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 chose et en ce moment précis je peux faire cette demande là dans toutes les langues qui me sient mais pour l'adoration je dois faire l'adoration de la langue de la révélation qui sient à la majesté d'allah pour retourner à la ce qui appartient à la mais quand tu regardes il ya des gens ici qui vont te chanter toutes les musiques en anglais mais il n'a jamais fait un coup d'anglais mais pourquoi il chante en anglais parce qu'il a aimé l'auteur de la chanson il a aimé la chanson il n'a pas cherché à la traduit il a gardé la chanson dans cette langue là et puis il a appris cette chanson dans cette langue là pour que lui et l'artiste qui chante la chanson puisse être au confort unifié dans ce qu'il chante c'est tellement clair c'est un peu ça on garde tout ça pour unifier notre coeur on a l'habitude de donner un exemple tout simple l'exemple de deux personnes deux amis un pasteur et un imam ils se retrouvent en visite sur un territoire où on ne parle pas autre langue on prend la langue la plus difficile pour nous qui est le chinois donc ils arrivent en chine et une fois en chine ils vont rendre visite d'abord dans une église qui est l'église de son frère pasteur non encore le pasteur fatiga arrive en chine et il rentre dans l'église mais là bas tout le monde est chinois il n'y a pas de l'or le pasteur fatiga il est ouabé donc il rentre il peut pas parler en ouabé il peut pas parler en français donc quand il va venir là on va aller dit qu'il comprend la langue du pasteur et le pasteur va parler quand il va prêcher le traduiteur lui va essayer de traduire n'a qu'à berma olé n'a ma berma olé ce qui est sûr c'est sûr il a parlé vous voyez donc c'est un peu ça donc quand on rentre le passeur a dit il simplement il va dire qu'il va parler d'accord et moi je m'attends c'est quoi qu'on a dit comment je m'attends c'est qu'à c'est la cote d'ivoire non alors le traducteur va traduire vas-y je vais traduire pour oui c'est peut-être la cote je travaille dans un monde et je живais s'il vous plaît la amour de son bébé il a dit là. Est-ce qu'il va dire la somme exacte que le passé a dit? Ça lui ne peut pas savoir. Il va dire par exemple, ceux qui vont donner 5 000, l'argent là, c'est bon, mais ceux qui donnent 5 000, c'est pas mauvais. Vous voyez, dans la difficulté, parce qu'il se retrouve dans un milieu où les gens ne comprennent pas son langage. Non. Or, la Bible que l'utilise est traduite. C'est clair. Donc, lui haut, les Chinois chrétiens sont tous perdus. C'est pas qui dit la vérité. On arrive chez l'imam à la mosquée. Non. La grande mosquée de la Chine. Après la mosquée Piyong-Nyong. Donc, quand on rentre dans la mosquée, tout le monde est chinois. L'imam est chinois. Non. Voilà le noir qui rentre, l'imam Benislam, il rentre dans la mosquée, macha Allah. Voilà, c'est l'imam Benislam. Non, non. C'est pas l'imam Patiga. Non. Donc, il rentre dans la mosquée, et quand il rentre dans la mosquée, tout le monde est chinois. Non. Lui-même, il ne sait rien pas comment il a fait. L'imam chinois dit à son homologue, il dit, « Fadal, Fadal. » « Hé hé ! » « Hein ? » « Chinois, là, il faut l'adjouer. » « Fadal. » « T'as compris ? » « Ça veut dire, vas-y. » « Donc, il se positionne. » « Ça veut dire, ça va. » « Allah. » « Il m'a fait sentir mal. » « Il s'est passé. » « Il s'est passé. » « Il s'est passé. » « Soufhanallah. » « C'est le chinois qui est en train de corriger, les gars. » « Chinois le corrige. » « Non, c'est qui tu as dit, qui est du Soufhanallah. » « C'est qui tu as dit là, non, c'est pas ça. » « Différentes races. » « Différents continents. » « Non. » « Ils se retrouvent dans un endroit, ils se comprennent. » « Unifiés dans l'adoration. » « Parce qu'ils ont conservé la langue originelle. » « Non. » « Ils se sont unifiés dans l'adoration. » « Effectivement. » « Et ils se sont compris dans l'effet spirituel. » « C'est clair. » « Oles Sramayay. » « Donc, quand on a arrêté, il n'y a plus de cas dans le thé. » « Hum-hum. » « Nous sommes tous muslims. » « Non. » « Il n'y a pas fait... » « On va prier, puis ça va... » « Imaginez où est-ce l'instant. » « À la mosquée, on dit... » « C'est comme le fou qui est en Guinée. » « Donc là, « Allah, les cabos. » « Donc là, « n'y a rien. » « Donc là, « n'y a rien. » » « On va se retrouver où ? » « On va se retrouver dans un bacam. » « C'est clair. » « Si chacun doit le faire dans son étheline, dans sa langue, ça va devenir du désordre. » « Effectivement. » « Alors, Allah, il n'aime pas le désordre. » « Non. » « Il aime quand les croyants vont en renseiller comme un édifice. » « Autour d'un objectif commun. » « Non. » « Adorer Dieu d'un commun accord. » « Avec une seule voix. » « Non. » « Une seule manière. » « Bien rythmée. » « Sans différence. » « C'est clair. » « Vous êtes la même chose. » « Effectivement. » « Voilà ce que la langue veut dire. » « Alors. » « Même quand on regarde la Bible. » « On dit avant, il y avait une seule langue sur la terre. » « Dans la Bible, ils le disent. » « Et c'est là, les hommes, comme ils parlaient une seule langue, ils vont chercher à faire une tour de Babel pour aller tuer Dieu. » « L'histoire de la tour de Babel. » « Voilà comment, selon la Bible, ils vont distoquer les langues. » « Ils vont séparer les langues. » « Disperser les langues. » « Mais quand ils avaient une seule langue, est-ce qu'ils adoraient pas Dieu dans cette seule langue-là ? » « Question. » « Donc l'islam nous ramène à cette origine-là. » « L'adoration de Dieu dans une seule langue. » « C'est la dernière législation. » « Voilà la vérité. » « Donc voilà le pourquoi de la conservation de la langue arabe. » « Et nous devons le faire dans la langue arabe. » « Lui, c'est un fou. » « Donc celui qui dit qu'on n'a qu'à prier, il n'est pas normal. » « C'est clair. » « Parce que dans la surate 14, verset 4, il a dit qu'il envoie chaque prophète avec la langue de son peuple. » « Effectivement. » « Il ne lui reste qu'à dire qu'il est prophète. » « En ce moment, il n'a qu'à prier dans sa langue. » « Non. » « Mais il ne veut pas le dire. » « Toi, tu viens prendre la révélation donnée à quelqu'un. » « Et puis tu transformes ça dans ta langue. » « Alors là, il a dit, nous avons envoyé chaque prophète avec la langue de son peuple. » « Pourquoi ? » « Parce qu'on ne peut pas envoyer un prophète, par exemple, il sort chez le Yacouba, et puis il parle chinois. » « Il est né chez le Yacouba. » « Il a grandi chez le Yacouba. » « Et puis il reçoit la révélation aux chinois. » « Mais qui va le prendre en série ? » « On va penser qu'il délire. » « Effectivement. » « Les gens vont dire qu'on fabra doit. » « Non. » « Donc, Allah envoie le prophète, il le choisit. » « Il prend la langue du peuple où il est quitté. » « Non. » « La mission commence là-bas. » « Effectivement. » « Ceux-là vont entendre ce qu'il dit avant d'étendre sa mission si Allah le veut. » « Effectivement. » « Donc, voilà les raisons pour lesquelles nous concevons cette langue-là pour unifier le cœur des musulmans. » « C'est clair. » « Incha'Allah. » « Modérateur. » « C'est clair. » « Merci beaucoup. » Nous avons un frère qui travaille dans une boutique pour un monsieur qui vend des marchandises, bien sûr. Et en plus de ces marchandises, il y a de la cigarette aussi qu'il vend. Mais lui, sachant que la cigarette nuit à la santé et au bien-être de l'homme, lui personnellement, il fait arrêter cette vente-là. Mais le propriétaire de l'établissement dit « S'il arrête, il est viré. » Vraiment, il est dans le doute. Qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, pour ce qui je sais, il faut souhaiter pour ton prochain, c'est que tu souhaites de meilleur pour toi-même. C'est clair. Ça, je le sais. Si tu sais que la cigarette est nuisible pour la santé, tu ne peux pas quand même proposer ça en vente à quelqu'un d'autre. C'est clair. Ne donnez pas quelque chose aux gens que vous-même vous allez accepter en fermant les yeux. Allah, il a dit ça. Donc, il est bien et il est mal. Il est bien et il est mal. C'est clair. Dans ce qui sait que la cigarette est dangereuse, il ne faut pas proposer ça aux gens. La soirée 5, verset 2, Allah nous dit Il ne faut pas s'entraider dans le péché et la transgression. Mais encore avant, il dit Entraider vous dans la richesse de la piété et des bonnes yeux. Non. Donc là, c'est une entraîne. Le gars, il veut fumer, il vient sur la cigarette. Toi, tu lui vends ta cigarette. Vous êtes en train de vous aider dans le mal. Et ça, ce n'est pas bon pour les musulmans. Parce que tout ça, il sera comptabilisé comme mal. Maintenant, c'est que nous, on peut te dire, il faut te confier à Allah. Parce qu'il n'y a point d'obéissance à la créature, de la désobéissance au créateur. Il faut te confier à Allah et il faut nourrir de bonnes intentions pour qu'elle te donne meilleur. Ça, ce n'est pas un travail pour toi. Si tu ne peux pas arrêter de vendre le haram, ce n'est pas un travail pour toi. Parce que là, il dit dans le Coran, voilà, tout le monde vous a compris. S'il y a un même cas, on écrit dessus, on dit « Abus, dangereux pour la santé. » Ça veut dire que Tianton était tué à petit feu. Donc toi, tu aides les gens à se tuer à petit feu. À petit feu, pardon. Donc, ils ont l'air péché. Tu as reçu le péché qu'ils ont. Oui. Parce que tu les as aidés. Sans que pour eux, ils le diminuent. Sans que pour tant, ils le diminuent. Maintenant, si tu es retourné dans une position de contraire, comme je l'ai dit, nourris de bonnes intentions. Confie-toi à Allah pour qu'Allah te donne meilleur. Sinon, ça, ce n'est pas un travail pour toi. Pas pour les musulmans. Pour tout musulman qui est dans l'espérance commerce, comme on le voit souvent, et ce n'est pas si ici, à Saint-Pédo, c'est pareil. C'est nos mamans-là qui vendent vos dits. Une boisson que même le gouvernement avait interdit. Parce que le taux d'alcoolémie qui est dedans est trop élevé. C'est dangereux. Les gens prennent 5 mètres comprimés dedans, ils boivent. C'est ça qui est Kadhafi, là. Quand vous avez Kadhafi, là, c'est ça. C'est cette boisson-là, mélangée avec des concitoyens. Ils mélangent, ils boivent, ils font... Ils ne font qu'avaler leur langue. Si vous ne pouvez pas faire un journal, jamais si on n'a pas dit tel mardou a avalé sa langue. Tel brahma a avalé sa langue. Toujours, ils meurent, ils avalent leur langue. La langue n'est pas nourriture. Mais pourquoi ils avalent ? À cause des mauvais concitoyens qui prennent. Et ça, souvent, c'est nos maman qui les vendent. Ils mettent glaciers, ils mettent une bouteille de sucréry dessus. Mais qu'on est ça qu'on est à l'intérieur, là. C'est les boissons alcoolisées. Faut le dire. Donc, elles auront le péché de tous ces enfants qui meurent. De tous ces enfants qui prennent l'alcool pour aller se casser pour boire, pour attraper, pour attraper, pour attraper, pour attraper, pour attraper, pour attraper, pour attraper. Mais elles vendent l'alcool. Tout ça, c'est des grands péchés. Il faut arrêter. Pour détruire les autres. Il faut arrêter. Si tu prends conscience de ta foi, il faut te confier à Allah pour qu'Allah puisse te donner le meilleur travail. Pour ça, c'est pas ton travail. Donc, c'est ce qu'on pouvait dire aux frères. Inchallah. Allah lui donne le meilleur issue. Amin. Merci beaucoup pour avoir un exercissement. On a profité pour l'inspirant du lac. S'il y a une autre question. C'est Al-Ossé maintenant qui va s'aborder. Oui, on va y venir. On profite pour remercier les frères de San Pedro ainsi que la BAM San Pedro. Pour ceux qui ne le savent pas, on a une section ici depuis maintenant presque trois ans. Depuis notre dernier passage ici en 2021, je crois. Donc, la BAM San Pedro qui, n'est-ce pas, nous accueille ici avec la tête sur l'imam. Et tous les frères l'imam d'Iyara Souba et l'imam d'Iyara aussi. C'est la même famille. Donc, vraiment, on les remercie tous ainsi que le Jeune Touré et tout ça. Les frères l'autre frère encore d'Iyara Souba du Mande aussi. tous les frères qui sont actifs à la BAM et San Pedro. Et on demande aussi à tous les frères qui viennent l'intégrer, n'est-ce pas, de se rapprocher de ces frères-là qui veulent aussi nous appeler sur le 0506-800-800 qui ne sauraient retenir le numéro de l'imam pour qu'on puisse vous diriger, n'est-ce pas, vers les frères pour que vous puissiez ensemble faire ce travail-là. Parce que ce travail-là, il ne doit pas s'arrêter après notre départ. Il faut que la Dawa continue ici à San Pedro. Il faut que les points et les repos de San Pedro puissent égorger des musulmans qui seront capables d'expliquer l'islam aux gens par la sagesse et la bonne exhortation mais surtout avec la science. Ça, il le faut. Il faut qu'il y ait des musulmans ici à San Pedro. Abidjan, aujourd'hui, on est rassasiés tous les carréfous. Tu vois, carréfous, ça, il y a chrétien, l'autre carréfous, il y a musulmans là-bas. Ne soyez pas complexés, n'ayez pas honte de votre religion. Ça, là, ça a commencé à l'islam. Cette manière de prêcher dehors, là, c'est pas eux qui ont commencé, c'est nous. Elles ont juste pris parce que nous, on a laissé. Comme on a laissé, ils ont pris. Il faut que ça reprenne à San Pedro ici. Donc faites les efforts. Les juristes sont là à prochainement pour les conseils. Ils vont vous orienter, vous allez avoir un espace de petit matériel, vous arrêtez au carréfou, appelez les gens à l'islam. Vous ne pouvez pas savoir le bienfait de cette Dawa. Beaucoup de personnes, les témoignages nous viennent en longueur de journée. On ne regarde pas trop ça pour ne pas que ça te donne la grosse tête. Grâce à votre Dawa, j'ai commencé à faire ci. Des musulmans, même souvent, on ne parle même pas d'avoir des conversions à l'islam que vous voyez souvent sur le net de masse. Mais des gens même qui viennent me dire grâce à votre Dawa, j'ai arrêté telle chose, j'ai arrêté telle chose, je ne priais pas, j'ai commencé à prier, etc. Certains me diront que grâce à cette Dawa, j'ai commencé à goûter de l'islam mais vraiment, j'ai recommencé à croire en ma religion. Donc c'est important. Il faut le faire. Donc rapprochez-vous des frais, l'imam dira ce soir et tout ça et tous les frais qui l'entourent pour que vous puissiez déjà faire ce travail ensemble parce que c'est une obligation pour vous en tant qu'un musulman. Allons-y mon frère. Alors le numéro ? Ah oui. Oui, j'ai donné 0506-800-800. Bon, je ne vais pas donner le numéro de l'imam d'abord. Non, non, non. Donc quand vous allez appeler, on va vous donner son numéro et vous dirigez vers lui. Mosquée, là, c'est vous, ça. J'ai oublié le nom, vous, moi, on est. Alors Mosquée Bilal, là. Voilà, c'est où est-ce que ? Alors Mosquée Bilal, c'est là-bas, c'est que les imams, ils sont même là. 800, c'est là-bas qui président la mosquée. Donc, c'est où est-ce que 1 ? Ah. Donc, il s'est là. Voilà, je pense qu'à la fin, comme Al-Hussain va, n'est-ce pas, samodier d'abord, on va même les appeler pour qu'ils nous rejoignent ici, si possible, pour ensemble les présenter à Saint-Pédro, Inch'Allah. Allons-y. Pour la demande du douane de la Sourate Ayad Nava. Bon, il va aller un peu, le douane, il ne va faller tout. Comme le temps, il ne va pas dire. C'est sûr, là. Il va aller juste quelques versets, Inch'Allah. A'ouz بالله من الشيطان الرجيم bismillahirrahmanirrahim A'ouz Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501